bonjour bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast je suis Nathalie by Night Création vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook si vous voulez voir au quotidien des nouvelles ou presque au quotidien vous pouvez me retrouver aussi sur Patreon si vous avez envie d'avoir des petites coulisses des petites vidéos supplémentaires et alors vous pouvez me retrouver sur Ravelry sur le pseudo by night tout court faut que je le rajoute on est mi-décembre c'est complètement fou le dernier épisode date il y a à peu près trois semaines un peu plus oui c'est ça trois semaines et quelques jours ceci est l'épisode 46 et nous allons parler tricot tricot couture 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 lecture voilà en gros j'ai voilà et qu'est ce qui c'est enfin c'est le temps passe vite je le dis à chaque fois je sais jamais comment comme par où commencer on va d'abord prendre des petites nouvelles donc depuis qu'on s'est vu il y a eu le le salon création et savoir faire le CSF à Paris auquel je participais comme exposante puisque si vous ne connaissez pas mon univers si vous êtes là pour la première fois bienvenue je suis teinturière de laine de professionnel voilà de métier je teins de la laine de façon naturelle avec des plantes et des petites bébêtes et je teins également des tissus et voilà et donc je tricote énormément je couds dès que j'en ai le temps et je n'avais pas eu beaucoup de temps cette année donc je me suis un peu rattrapé ces dernières semaines voilà ça me fait du bien de m'occuper un peu de moi donc voilà le salon création et savoir faire c'était une chouette chouette aventure de nouveau c'était très 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 chouette de vous revoir toutes j'y étais jamais en tant que visiteuse donc c'était quand même une grosse nouveauté pour moi aussi même si j'ai fait l'aiguille en fête en mars j'étais un peu décontenancé pour celles qui sont venus vous le savez mon stand n'était pas tout à fait là où j'avais demandé qu'il soit et il était tout au bout tout au bout du salon j'étais entouré des ateliers des machines à coudre donc au début ça m'a un peu agacé parce que je me disais que les gens qui allaient chercher la laine n'allait pas spécialement venir jusque là celles qui savaient que j'étais là et qui avait repéré sur le plan viendrait jusque là mais le but de faire ce genre de salon c'est aussi de rencontrer de nouvelles personnes et donc je craignais un peu voilà le manque de nouveaux contacts voilà ça n'a pas été le cas j'ai fait plein de chouette rencontre c'est rigolo va me rencontrer des gens qui habitent à 10 kilomètres de la maison ici près de bruxelles et qui finalement ben voilà on est presque voisins et on s'est rencontré au csf voilà l'avantage par contre c'est que j'avais pas de stand en vis-à-vis puisque c'était des ateliers de couture et donc du coup j'avais de l'espace et donc il y avait la place devant mon stand il n'y avait pas de bousculades donc c'est très agréable et donc on a bien pu prendre le temps en général à part deux trois gros moments il n'est même pas je crois qu'il ya eu deux pics de visiteurs surtout le samedi un peu le jeudi matin mais le reste du temps on avait vraiment le temps de prendre le temps d'être ensemble de papoter de choisir vos laines ensemble de choisir vos projets de discuter j'adore quand vous venez me montrer ce que vous avez fait avec ma laine quand vous portez ma laine de voir comment vous l'avez transformé ça me fait toujours toujours plaisir un immense merci à tout pour tous vos merci pour tous vos bravos pour tous vos encouragements pour tous vos mots doux voilà je vais citer personne parce que je vais oublier alors il ya des gens que j'avais hâte de revoir il ya des gens que j'avais hâte de rencontrer et puis enfin voilà c'est très très chouette toujours très chouette de se voir en vrai vous le savez ça me c'est très important pour moi c'est je travaille toute seule tout le temps à la maison oui au quotidien il ya les autres réseaux sociaux mais c'est pas la même chose qu'un échange en vrai parce que c'est bien d'avoir votre visage d'avoir votre voix d'avoir vos couleurs d'avoir tout ça rend rend le métier encore plus passionnant et plus intéressant et donc voilà c'est très important pour moi d'être réjante sur les salons et je vous préviens 2020 je vais vous envahir j'ai déjà quelques chouettes dates de prévu si vous voulez déjà jeter un oeil pour réserver vos week-ends les nœuds pas spécialement pour venir me voir moi aussi mais pour voir passer des bons moments entourés de passionnés de laine et de tricoteurs et de tricoteuses n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon agenda j'ai déjà mis les dates qui étaient confirmées pour lesquelles j'avais la confirmation d'inscription et tout ça et tout et tout donc voilà mais donc j'espère faire beaucoup de salons et le prochain est très très rapide en fait c'est déjà fin février ça paraît loin mais ça ne l'est pas en gros c'est dans dix semaines quoi c'est je serai en suisse près de zurich au suisse yarn festival c'est toute une aventure parce que ça allait dans un pays hors union européenne donc je dois avouer qu'au niveau logistique c'est un peu compliqué voilà il va falloir faire la déclaration de douane et compagnie tout ça ne vous regarde pas mais je suis impatiente je suis impatiente d'y retrouver aussi les autres exposants qui seront là parce que comme c'est beaucoup d'exposants qui viennent un peu partout en europe et en général on se voit qu'une fois par an deux fois par an grand maximum et donc j'ai vraiment hâte et puis de rencontrer les nouvelles personnes je sais que vous êtes nombreuses à me suivre depuis la suisse et pas vraiment avoir l'occasion de venir jusqu'à en france ou en belgique forcément pour voir les pour les salons et donc là cette fois ci on aura peut-être l'occasion de s'y voir je pense que ça va être un très chouette événement l'endroit a l'air magnifique sa deuxième édition la première édition a vraiment eu déjà beaucoup de succès donc voilà j'ai hâte 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 déjà mais bon j'ai du travail d'ici là on va teindre on va teindre on va teindre je m'y suis remise donc j'avais plus de teintes depuis fin octobre ce qui est très très long comme beau oui c'était même qu'est ce que j'avais compté et c'est ça c'est fin octobre donc on était presque à six je crois que j'ai six semaines jour pour jour sans teinture ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé j'avais un peu genre elles sont où mes affaires comment on fait ah oui faut mettre de l'eau dans la casserole il faut mouiller la laine pour la laver voilà donc je m'y suis remise avant-hier samedi et en fait entre le csf et et ce week-end il ya eu dix jours enfin deux petites semaines on est rentré le dimanche soir qui a suivi le salon et et bien après je me suis retrouvé à devoir faire beaucoup de paperasse beaucoup d'administratifs c'est important c'est dans une petite entreprise comme la mienne où c'est moi qui fait tout tout seul il ya un moment mais tout ce qu'on n'a pas fait avant il faut le refaire et donc ça je compte ça consistait en justement finaliser les inscriptions à des salons réserver certains hôtels commencer à chercher un peu pour d'autres puis surtout la gestion de tout ce qui est le stock j'ai profité du fait que je devais compter tout ce que j'avais ramené là du csf si j'avais pris beaucoup 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 parce qu'on avait bon m'avait beaucoup reproché qu'a dû en fait il n'y avait plus grand chose le dimanche donc du coup bel dimanche cette fois ci il y avait encore beaucoup de choix et du coup ça voulait dire que j'ai dû beaucoup compter de laine et j'en ai profité pour faire mon gros inventaire en belgique au niveau comptable on est obligé d'avoir un gros inventaire au premier janvier et donc j'ai déjà fait la grosse grosse partie en recréant un nouveau tableau de gestion de stock et compagnie tout ça ne vous intéresse absolument pas mais ça m'a pris toute la semaine voilà j'ai beau voilà j'ai presque 20 ans de métier dans une design de me demander tout ce que vous voulez dans une design mais alors excel j'ai l'impression que chaque fois qu'on va dans une case il se passe quelque chose dans une autre ça me perturbe très très fort c'est peut-être parce que c'est lié avec ces des chiffres et vous connaissez enfin voilà celle qui me suivait vous savez que les chiffres et moi on n'est pas toujours super potes mais bon voilà et puis j'ai eu aussi le contre-coup des émotions j'ai eu le contre-coup de toute l'énergie de toute l'attente d'avouer que je m'attendais beaucoup plus un plus gros salon je n'ai pas trouvé le salon de recréation savoir faire très grand j'ai pas réussi à tout voir non plus mais bon comme il y a eu beaucoup moins de visiteurs que ce à quoi je m'attendais il y a très peu de moments où les allées étaient blindées qu'il n'y avait pas moyen de se déplacer j'avais toujours entendu dire que au moment des repas il y avait des gens partout par terre j'ai pas eu cette sensation là il y avait deux trois allées où il était difficile de passer c'était les allées centrales où il y avait les grosses les grosses marques de tissus genre cousette actuelle et brunette et tout ce qui faisait un peu bouchon mais il y a des allées où il y avait tout le temps moyen de circuler et de passer je suis pas allée tout voir forcément je suis allée voir ce qui m'intéresse c'est à dire les copines teinturières et certains certains stands de tissus après je n'avais pas fait de repérage je m'attendais à ne pas avoir l'occasion de bouger à l'aiguille en fait j'avais réussi à bouger genre le dimanche après midi quoi tandis que là dès le jeudi finalement j'aurais pu j'aurais pu un peu mieux profiter du salon en tant que visiteuse mais bon c'était pas le but non plus puis vous le savez je participe à ces événements mon mari m'accompagne et l'idée en plus c'est pas que lui passe son temps sur le stand à jouer au vendeur et que moi je me promène non c'est pas du tout le but le but c'est aussi que je sois là que pour vous rencontrer pour papoter avec vous donc mais voilà mais j'ai quand même une espèce de contre-coup de ça faisait un peu genre ça y est j'ai passé les examens de fin d'année les vacances scolaires peuvent commencer j'avais vraiment l'impression que le 1er décembre le 1er jour du csf c'était un peu le 1er janvier c'est on recommence on recommence sur de nouvelles bases et avant de commencer sur de nouvelles bases on va prendre une petite pause et puis ben mon corps m'a dit la même chose parce que je me suis avec une extinction de voix une sinusite bon voilà une sinusite elle est chronique chez moi donc elle est quasi toujours là mais là elle était très très forte donc j'étais un peu cassé et j'avais parlé comme ça j'avais l'air d'une sorcière je m'étais dit que j'enregistrerais un épisode parce que j'avais déjà des choses à vous montrer directement après le csf puisque entre l'épisode précédent le csf je m'étais cousu quelques trucs j'avais un pull à vous montrer voilà mais c'était pas possible et puis la semaine passée suite en fait à cette décompression et je me suis dit et au fait si je ne faisais rien juste rien bon j'ai pas réussi à ne faire juste rien vous êtes assez nombreuses à m'avoir passé des commandes avant noël et des choses comme ça donc il a fallu gérer tout ça et puis le lancement du magazine voulez vous que je suis revendeuse on en reviendra plus tard ou ben voilà il ya des grèves en france et donc le magazine n'arrive pas chez moi et puis quand il arrive il faut vite préparer toutes les commandes voilà je suis nouveau coincé au même stade où les derniers exemplaires que j'ai commandé et que vous avez déjà réservé ne sont pas toujours pas arrivés ça me rend un peu folle parce que je suis triste que vous ne pas pouvoir vous l'envoyer tout de suite je me mets une pression ça m'obsède complètement c'est complètement ridicule donc veuillez m'excuser enfin bon on reparlera du magazine un peu plus tard et donc et puis j'ai réussi deux jours carrément jeudi et vendredi je n'ai rien fait je suis levé je me suis bouché je me suis brossé les dents je vis des vêtements confortables je me suis tapé dans mon canapé avec du tricot c'était bien c'était bon mais avec déjà cette malheureusement mon cerveau qui bouillonne et qui a déjà envie de s'y remettre mes mains qui ont envie de ne pas bouiller de la laine et mais voilà donc du coup je me suis je bouge beaucoup je parle beaucoup mais ça m'épouise moi en fait bref voilà mais donc on va parler oui c'est ça c'est tout le nouvel en gros le csf les rencontres voilà les retrouvailles des bons moments j'étais justement je trouvais que comme on avait vraiment le temps de parler on a beaucoup parlé avec beaucoup de monde il ya beaucoup d'échanges à propos de discussions sur la sur la teinture et beaucoup d'échanges aussi sur sur le sur le marché actuel sur la pression qu'on vous met en tant qu'acheteuse sur la sur proposition d'événements de de patrons de nouveautés j'ai été décontenté deux trois fois par des personnes qui étaient déjà venus à l'heure de la laine donc six ou sept semaines avant le csf qui sont arrivés devant mon stand en disant ben quoi toi t'as pas annoncé de nouveauté t'as pas rien de nouveau et je me suis vraiment dit mais enfin c'est quoi qui compte c'est le j'ai trouvé ça très perturbant comme question j'ai presque agressant on peut dire ça parce que pas de nouveauté il ya deux mois je vous enfin sur cette année ci je vous ai proposé trois nouvelles bases il ya eu plusieurs chouettes collaborations j'ai créé des patrons j'ai lancé les tissus teint avec les plantes aussi j'ai l'impression de me renouveler régulièrement et donc j'avais l'impression d'être une vieille conne en fait qui n'évolue pas qui n'avance pas alors que mon quotidien est dans l'évolution et dans l'apprentissage permanent donc je trouvais ça un peu pertinemment cette espèce de chasse au nouveau au différent à autre chose je crois que par le fait de vous proposer la teinture naturelle déjà je vous propose autre chose et c'est aussi pour ça que ce podcast est là c'est pour vous raconter combien c'est différent combien c'est plus d'étapes plus de boulot que ça m'offre moins de possibilités de création de couleurs en tout cas dans les dans la manière dont moi j'ai choisi de travailler c'est à dire avec les plantes elles mêmes il ya des teintures naturelles qui travaillent avec les extraits végétaux qui sont des poudres toutes faites de plantes qui permettent un plus grand panel de couleurs un plus grand une grande possibilité ça ressemble plus à la technique du des acides d'ice qui sont aussi sous forme de poudre qu'on transforme en solution c'est parce que j'ai choisi moi de faire moi c'est plus la découverte les mélanges les associations est vraiment aller jusqu'au plus loin de ce que la plante peut offrir et donc en fait des nouveautés j'en ai tout le temps parce que j'écoute ça évolue tout le temps on me reproche aussi régulièrement de pas faire d'updaits réguliers sur le site en fait je n'ai pas envie de faire d'updaits réguliers sur le site sur le site il ya en permanence un millier des chevaux qui sont disponibles je n'aime pas la mode des updates qui vous pousse à acheter vite rapidement maintenant je vais rater le truc c'est vous foutre une pression complètement inutile parce que du coup vous achetez des choses dont vous n'avez pas spécialement besoin mon principe à moi c'est qu'il y ait tout le temps de la laine sur le site il n'y a pas toujours tout mais il y a toujours un grand choix dans chacune de mes bases et et donc c'est voilà je trouve ça un peu j'ai l'impression d'être à côté de la plaque par moment et en même temps je sais que je suis droite dans mes bottes par rapport à ce que moi j'ai envie d'être c'est tout ce que j'ai envie de vous proposer c'est un peu voilà c'est compliqué on peut expliquer mais ne vous faites pas avoir par l'excès de nouveautés le tricot c'est un truc qui est censé nous détendre nous relaxer grâce au festival grâce au tricoter grâce à tous les pop-up et tout ça ce sont super moments d'échanges et de rencontres et je pense qu'il faut et je suis pas la seule à le penser qu'il faut un peu calmer la course à l'excès le marché est complètement saturé on est très nombreuses que ce soit en tant que créatrice de patron que ce soit en tant que teinturière il faut que vous alliez vers l'une ou vers l'autre en fonction de la personnalité en fonction des couleurs en fonction des matières qu'elle propose en fonction de la technique de teinture en fonction de vos choix éthiques ou en fonction de vos choix subjectifs voilà mais mais il faut enfin il faut arrêter de vouloir de nous que nous soyons des grosses multinationales qui pourront vous proposer un nouvel iphone chaque année qui est le même que l'année précédente sauf qu'il fait des plus grandes photos que de toute manière l'écran il reste petit donc on voit pas qu'il ya plus de pixels je sais pas comment voilà j'aimerais bien en fait qu'on prenne tout le temps d'un peu se poser un peu réfléchir et un peu repenser le tricot comme quelque chose qui nous plaît et en fait c'est je ressens quand même aussi sur les salons plus en plus les gens arrivent en disant je viens pas acheter cette fois ci je viens voir parce que comme ça je sais j'ai vu les couleurs et tout ça ou qui arrive en disant voilà je viens pour tel projet il ya moins le côté mais vous l'avez quand même encore fort parce qu'on vous on vous stimule en permanence avec des nouveaux coloris avec des concours en fait j'ai fait non seulement entre mon extinction de voix et je ne fais rien pendant deux trois jours les 15 derniers jours j'ai été plus sur instagram parce qu'en fait chaque fois que j'avais l'air sur instagram j'avais l'impression que c'était des concours maintenant il ya ce principe de on fait comme les américaines ont fait un calendrier de l'avant avec un cadeau chaque jour on fait des enfin voilà je sais pas je trouve que vous êtes fort 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 stimulé tout le temps tout le temps je crois que je n'ai jamais été autant tagué ce que ces 15 derniers jours justement sur tous ces concours de calendrier de l'avant allez-y en fait là si vous voulez un même non enfin ça m'agace il ya un moment il ya même des gens que j'ai envie de bloquer parce que il me tag 3 ou 4 fois par jour parce qu'il partit pas tous les concours de la terre et il me tag à chaque fois c'est il ya un moment où relaxez vous c'est un loisir c'est la détente alors voilà après c'est très chouette qui est plein de choix différents plein de de l'état d'esprit différent mais il faut fait attention à rester fidèle à vos valeurs et aux valeurs même fondamentales du tricot qui sont je pense pour quasi nous toutes notre yoga notre moment détente le moment cocoon et pas et à la base combien d'entre nous avons commencé à tricoter parce pour faire du slow la slow fashion pour créer pour soi même pour nos proches et pour nos enfants et donc rappelez vous ça je pense que la majorité c'est ça la couture et le tricot en général on s'y met pas parce que tout le monde dit tout le le fait on le fait parce qu'on a envie d'autre chose que ce que nous proposent les grandes enseignes commerciales au niveau vestimentaire et au niveau mode et donc enfin voilà je je me tire peut-être une balle dans le pied en vous donnant ce point de vue là mais voilà donc quoi qu'il en soit si vous avez besoin de laine il y en a tout le temps s'il n'y a pas exactement la couleur dont vous avez besoin parlement envoyez moi un message si vous avez des soucis avec le site parlement envoyez moi un message voilà je suis là je suis voilà je réponds pas toujours dans la demi-heure je vais m'excuser parfois je mange parfois je dors parfois je tricote parfois je teins et alors quand je teins c'est quatre cinq heures d'affilée ou je ne touche pas à mon téléphone mais voilà je suis disponible souvent on m'écrit le soir je réponds pas toujours le soir parce que le soir c'est mon soir aussi je me suis souvent fait la réflexion que c'est vrai qu'en fait au moment où moi je me pose tout à coup je reçois des messages des mails avec des questions de et telle couleur elle irait bien avec ça et qu'est ce que tu penses de telle laine pour faire tel projet et à chaque fois je me dis mais pourquoi maintenant mais c'est normal c'est le moment où vous vous posez aussi mais donnez moi le temps enfin voilà donnez moi le temps aussi de vivre ma vie parce que si je continue à être disponible 24 heures sur 24 c'est un jour sur 7 il ya un moment où ça va pas aller non plus il faut c'est vraiment ce que j'ai compris ces dernières semaines c'est qu'il faut que que je prenne un peu de distance par rapport au côté au côté mercerie même si j'aime beaucoup et c'est peut-être un des moments un des trucs que je préfère justement je m'étais dit donc moi je suis parti moi ça va vous êtes encore là il y en a qui sont partis j'imagine on va passer au tricot j'ai beaucoup de projets terminés à vous montrer mais il y en a des petits et j'ai un seul en cours et puis j'ai beaucoup de couture parce que j'ai beaucoup cousu parce que j'ai eu besoin de m'occuper de moi même comme je le disais et et puis je vais vous parler un peu des trucs que j'ai ramené du csf ou d'ailleurs donc voilà on passe au tricot et au premier projet terminé qui trop beau le pull rubia de nadia cretin le chêne mcl nids je l'ai enfilé du coup pour vous montrer que vous dire que des motions alors ce pull est né en avril nadia est venue au neat style au neat heat je mélange tout tout va bien elle est venue au neat heat à lyon et elle a adopté des échevaux de milky way teinte à la garance voilà les mêmes presque c'était pas le même bas et voilà et elle m'a dit je les ai vus j'ai eu une idée donc voilà et donc moi je me souviens que le soir même elle m'a envoyé un croquis avec son idée de vêtement et sauf que c'est pas possible puisque le soir même enfin bon bref mais bon bref et que donc en fait l'idée elle a vu la laine elle a vu le projet en gros et donc elle a fait l'échantillon elle a fait les essais du poing et et elle m'a envoyé le croquis assez rapidement donc voilà mon cerveau un peu tout raccourci mais parce que je sais que sur Instagram j'avais dit que quand le patron est sorti que c'était sorti enfin voilà qu'elle l'avait créé le jour même c'était peut-être une semaine après quelque chose comme ça donc voilà et donc on s'est dit voilà c'est une jolie couleur d'automne on se revoyait on avait rendez-vous pour se revoir lors du salon CSF et donc du coup on s'est fixé comme date de sortie le salon création et savoir-faire et donc voilà j'avais je crois que enfin c'était enfin bref Nadia est vraiment quelqu'un que vous savez j'aime beaucoup son travail mais j'aime vraiment beaucoup Nadia aussi on a eu l'occasion cette année justement de se voir sur les salons et de passer du temps ensemble en dehors du salon et donc c'est vraiment très très chouette et pour moi c'est une rencontre importante de il y en a plein d'autres mais c'est vraiment c'est une rencontre précieuse que m'a apporté le tricot et le fait d'être un durier professionnel et donc voilà ce patron est vraiment très important pour moi par rapport à ça et par rapport aussi enfin voilà quand elle l'a publié on ne s'était pas concerté elle a aussi raconté cette histoire de j'ai vu la laine j'ai vu le patron se dessiner j'ai fait des chantilly je l'ai envoyé à Nathalie et il symbolise un peu notre amitié en création donc voilà et donc voilà à partir du moment où elle m'a montré les photos de son projet terminé voire même déjà au moment de l'échantillon je me suis dit je vais me faire le même dans la même couleur et donc je me suis fait le même dans la même couleur voilà c'est super richel moi qui dis toujours n'hésitez pas à essayer d'autres couleurs d'autres laines soyez créatifs ben non là j'ai fait tout pareil presque bon je vous montre un peu plus près voilà la magnificence du patron c'est ce très très joli point la forme est vraiment très très sympa aussi il se construit par les on commence par les devants puis le dos avec un jeu de rang raccourci pour créer l'encolure et puis on avance je ne sais plus si on commence par le dos ou par le devant tiens c'est malin j'aurais dû regarder le patron avant de vous en parler voilà le dos est en jersey et les manches sont en jersey et donc il n'y a que le motif sur le devant et c'est le trou de mémoire je ne sais même plus si on relève l'émail pour l'encolure c'est honteux mais à l'heure la podcast c'est trop nul quoi j'ai fait trop j'ai fait trop de trucs depuis ça ne vaut pas ça ne va pas bref quoi qu'il en soit donc voilà et donc on construit l'encolure et puis à un moment donné on vient rejoindre les deux les deux demi-devant moi j'ai creusé plus l'encolure que ce qui est prévu c'est à dire que j'ai fait une répétition du motif en plus ce qui est prévu par Nadia et là-bas c'est que ça vienne se creuser ici j'aurais peut-être pas dû mettre un chemisier en dessous ça ne se voit pas bien mais donc normalement on rejoint à cet endroit-là moi j'ai rejoint j'ai continué à faire des augmentations pour creuser un petit peu plus l'encolure vous savez j'aime pas les encolures trop proches et puis que ma poitrine est un peu basse et un peu forte ça ne me va pas spécialement et puis on fait le dos et puis on rejoint nos ammanchures et on continue à faire le corps on vient relever les mailles au niveau de l'ammanchure et on fait les manches voilà côte classique et dans le bas pareil on fait 5 cm de côte il se tricote en 3 mm alors je sais que ça fait un peu peur aux gens et en même temps vous savez j'ai besoin qu'il y ait un motif dans les vêtements que je fais parce que sinon je m'ennuie trop rapidement mais il y a toujours un moment où j'en ai marre de faire le motif et j'ai envie de passer au projet suivant mais je pense qu'on est un peu toutes les mêmes pour ça parce qu'il y a cette excitation de créer quelque chose de nouveau et là c'est la première fois que quand je suis arrivée au dernier rang du motif j'avais presque envie d'en rajouter un de rajouter une section qui du coup ça aurait rajouté ça juste parce que quand j'ai terminé le dernier motif j'avais l'impression de finir trop vite un bon livre ça y est c'est zut les personnages vont me manquer l'histoire va me manquer et là j'avais l'impression que le motif allait me manquer il est super beau quand on l'a fait trois fois on sait où on va parce que forcément on a le dessin au dessus et on sait qu'on doit refaire la même chose je pense qu'après un demi devant je n'avais plus besoin du patron du diagramme ou du rang par rang pour continuer voilà et le patron je l'avais sous les yeux juste au moment de la création la création enfin voilà en soi il en jette mais il est simple à faire j'ai envie de dire c'est du Nadia voilà il est top top il est prévu un peu loose donc c'est quoi 10-15 cm d'aisance positive peut-être même 15-20 moi je l'ai vraiment voulu loose vraiment voulu loose et alors je l'ai fait à la longueur que préconise Nadia et donc il m'arrive un peu plus bas que les hanches souvent je rajoute 10 cm au patron au moins à 5 cm et là je l'ai fait sur cette longueur là parce que je voulais pouvoir le porter avec des jupes et des robes et pas que exclusivement avec des pantalons quand c'est pour un vêtement que je sais que je ne vais porter qu'avec des pantalons je le fais d'office un peu plus long pour qu'il aille un peu sous les fesses enfin voilà Kim qui cache qui cache voilà mais je suis super contente je suis super contente de l'avoir fait dans cette couleur là ça peut paraître complètement débile mais je n'avais pas encore fait de vêtements en garance premier bain à part mon gros gilet en cirrus que je vous ai présenté en tout début de l'année ne me demandez pas le nom là tout de suite maintenant j'ai un trou de mémoire c'est un modèle japonais et vous êtes assez nombreux à l'avoir fait après avoir vu le podcast et c'est très très chouette parce que vous venez me le montrer sur le salon et que j'en ai vu quelques très chouettes passées au CSF pourquoi je veux vous dire des trucs dont je ne me souviens pas d'ailleurs pourquoi je fais un podcast puisque je ne me souviens jamais de rien quoi qu'il en soit et alors il fonctionne il se tricote en fingering il faut pour ma taille j'ai utilisé trois échevaux un peu plus qu'un demi il me reste ça du quatrième échevau les torsades sur le devant mangent pas mal de laine j'ai été trouvée très très chouette au moment du lancement du test quasi toutes les testeuses ont utilisé une de mes laines et donc certaines avaient déjà la Milky Way en stock donc il y a la version du lapin d'alice qui est en Milky Way et puis alors il y a Coraline du podcast comme un lundi qui a pris alors lapin d'alice elle l'a fait loose comme moi même un peu plus long elle l'a fait en Milky Way teinte à l'hibiscus Coraline du podcast comme un lundi l'a fait en Milky Way teinte la noix de galle elle a choisi de faire la taille la plus petite il est très très près du corps et je trouve qu'il lui va trop bien elle l'avait au CSF c'était trop magique qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme très chouette version dans les testeuses il y a les tricots de Charleau qui l'a fait en Orion et franchement c'est super beau elle avait des essais d'Orientin à la Garance mais dans un bain d'épuisement orange un peu plus clair il est très 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 chouette aussi parce que là Orion donne très bien sur le point aussi et alors il y a Flo Broad 60 qui l'a fait en Sirius au naturel c'est absolument canon ça m'a presque en fait quand elle a commandé la laine pour faire le test je me suis dit elle me fait hésiter zut elle me fait hésiter genre est-ce que je ferais pas le même que Florence plutôt que le même que Nadia mais non j'avais décidé en avril que je le faisais que je le faisais comme ça donc ouais et je suis très content de l'avoir fait comme ça c'est pas pour rien que j'aime autant la Garance je pense que le rouge est une couleur qui me va bien qui me correspond bien donc voilà je sais pas si c'est rouge c'est brique voilà le gilet le pull d'ailleurs c'est un pull puisqu'il n'y a pas des trous-trous devant il y a des torsades mais il n'y a pas de bref Rubia de Nadia Crutin-Le-Chienne NCL Needs je vous insère une petite vidéo je fais le clone pour vous le montrer porter ce sera plus simple que de faire le clone maintenant voilà et je passe au projet suivant juste après alors le grand classique Oculus de je ne sais jamais de son nom Midori Irosé je crois que c'est un des projets oui il y a 4040 projets sur Ravelry donc il a été fait fait et refait je crois que c'est un modèle qu'on ne présente plus quand est-ce qu'il est sorti au fond le modèle existe depuis juin 2017 oui depuis juin 2017 en deux ans en deux ans il y a eu 4000 projets publiés sur Ravelry donc je pense qu'il y a d'abord 10 000 qui existent dans le monde au moins c'est un modèle qu'on ne présente plus c'est un modèle qui est prévu à la base en une seule taille si je me souviens bien l'idée c'est de tricoter de la fingering en aiguille 6 pour avoir un tricot très très téléjaugé un principe de encolure il y a deux choix d'encolure soit une encolure resserrée soit une encolure large et alors il y a un yoke avec un motif qu'on voit très très mal sur la laine que j'ai choisi avec des petits renoncules un jeu de mailles glissées et puis après il y a un peu de raglan et normalement le pull s'arrête ici et puis on vient faire 10 cm de côte torse il est prévu très très loose très très ample mais il était prévu à la base en une seule taille et puis après il y a un complément quand on télécharge le patron on a la fiche du patron de base et puis après il y a un complément pour les tailles plus importantes ou si on veut utiliser une autre laine que de la fingering et donc voilà et donc c'est le tricot super express qui est dans ma liste d'attente entre guillemets depuis depuis à mon avis peut-être bien la sortie je l'ai même peut-être acheté depuis la sortie mais je ne savais pas comment le faire je n'avais pas envie de le faire en fingering parce que je ne voulais pas qu'il soit complètement déjaugé si vous allez voir sur Ravelry vous verrez qu'il y a des versions enfin voilà même la version originale on a l'impression qu'on a tricoté de la dentelle et que les mailles font un centimètre et c'est vraiment le truc ce n'est pas un vrai pull c'est un truc à porter comme ça au-dessus d'une robe moi je voulais que ce soit un vrai pull et donc je réfléchissais je m'étais dit que je ferais un jour un mélange avec un fil lace et un fil mohair ou un fingering un fil mohair donc avoir un échantillon avec une épaisseur déca pour le tricoter en 6 mm comme préconisé par le patron et quand même avoir quelque chose de déjaugé mais qui ne soit pas complètement trou trouté perforé et puis et puis et puis voilà et je ne sais pas pourquoi je le voulais absolument dans les tons vert foncé marron c'est une espèce d'obsession est-ce que j'en ai vu un comme ça quelque part un jour sur un salon je ne sais pas mais je le voulais en fait de cette couleur et donc à Gant en début novembre non mi-novembre donc j'étais à la Antwerpbeurs à Gant il y avait le stand de Barth et Francis et ils vendaient mais je vous en ai parlé dans l'épisode précédent de la Suri Alpaga un mélange 80% Suri Alpaga 20% de polyamide de nylon qu'ils appellent PA forcément polyamide donc leur nylon apparemment est un nylon qui est fait à base de produits recyclés donc il est Sustainable PA donc voilà et donc il y avait des échevaux qui pendaient sur le mur de leur stand leur stand est toujours immense il y a des bacs dans tous les sens c'est une orgie d'envie de belles couleurs et de jolies laines et donc ils pendaient ces échevaux à 3 euros les chevaux alors je n'ai pas pensé chercher le ticket mais je vois qu'elle est juste là comme ça vous me voyez de très très près c'est très très chouette une question qu'on m'a posée aussi c'est pourquoi je ne regardais pas l'écran j'en suis vraiment désolée c'est parce que je me filme avec mon téléphone et qu'en fait la cellule est ici mais que moi je regarde l'écran qui est là et donc du coup voilà j'ai essayé de mettre un miroir à côté et alors si je regarde le miroir en fait je ne vois plus rien et donc je ne sais pas vérifier la justesse des couleurs et des choses comme ça un jour quand j'en aurai les moyens j'aimerais m'acheter un meilleur appareil photo un truc un peu plus sympa pour vous plus agréable à regarder à mon avis le son serait meilleur aussi l'image serait probablement meilleure et surtout je vous regarderai droit dans les yeux plutôt que de regarder un peu par là mais c'est pas ma priorité j'avoue c'est pas gentil pour vous vous êtes toujours là ? ah oui donc c'est ça alors c'était 50 grammes par écheveau il y avait 340 mètres 82% de fine sur yalpaga et 18% eco-friendly payé pas sustainable pardon donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose oui voilà ça c'est les étiquettes de Barth et Francis Barth et Francis je vous en ai parlé dans l'épisode précédent ce sont deux belges flamands qui ont un atelier boutique du côté de Courtret n'hésitez pas à vous abonner à leur newsletter ils font des portes ouvertes à peu près une fois par mois ça vaut vraiment la peine à mon avis d'aller voir je n'ai jamais eu l'occasion parce que même si c'est en Belgique c'est le plus loin possible de la Belgique enfin bref ils pendaient sur le mur sur yalpaga de la couleur de mes rêves pour mon renonculus donc voilà et donc je les ai achetés je n'avais pas réalisé qu'ils étaient à 3 euros les chevaux en fait ils m'ont expliqué que c'est un pour eux donc ils sont leur principe c'est de chercher de la laine de la faire filer de créer des fils et donc ils sont aussi fournisseurs de laine pour certaines teinturières dans certains cas ils sont dans les fils très précieux tout ce qui est cachemire tout ce qui est vigogne mohair et des choses comme ça plus c'est précieux plus eux le travaillent et donc et donc ça c'était à leurs yeux un mélange raté il n'est pas aussi fluffy pas aussi agréable que certains sur yalpaga comme ceux qui ont envahi le marché actuellement le fil est un peu il est un peu bouclé le brin de base est assez épais et donc je pense qu'il voulait quelque chose de plus fin créer quelque chose de plus fin et de plus précieux justement et donc il est un peu il est un peu plat comme fil je ne sais pas comment expliquer il est fluffy mais il est plat et alors il est un peu collant effectivement il accroche fort avec lui-même après je n'étais pas du tout convaincue que le renonculus serait un modèle qui me conviendrait physiquement et puis c'était surtout la couleur et c'est exactement ce que je voulais justement donc voilà vous avez les deux fils ensemble et donc on se retrouve dans un échantillon qui est si je le tricotais vraiment serré mais bon comme il est fluffy on va le tricoter serré mais donc on est un peu plus fin on est autour de la déca oui c'est ça parce qu'on est au 300 à la sport même 340 mètres 100 grammes en la doublant voilà et donc j'avais pris 4 chevaux d'abord et puis en discutant avec une des visiteuses qui m'a dit mais Nat t'auras jamais assez elle a été m'en rechercher deux de plus et donc j'avais 6 chevaux et il me reste l'équivalent d'un gros chevaux donc j'ai eu assez avec 5 la construction du pull donc moi j'ai choisi de faire l'encolure large mais en serrant mon rang de montage c'est cool j'aime bien faire des choses compliquées je pense que le rang de montage est le même selon toutes les tailles et après c'est au niveau des augmentations et du nombre de rangs entre le dessin ou alors c'est cette partie-ci qui est différente je ne sais on avait dit qu'on n'en parlait plus du fait que je ne sais jamais rien donc j'ai choisi l'encolure large mais j'ai serré mon rang de montage donc je ne voulais pas l'encolure qui est tout à fait ras du cou mais je ne voulais pas non plus qu'il soit tombant sur les épaules on commence par un jeu de rang raccourci dans le haut du dos qui forme ici la partie en jersey et puis on fait un jeu de rang raccourci ici sur le devant que si je devais refaire le modèle je ne le ferais pas et puis après on entame le yoke qui est vraiment très chouette très simple est-ce que je peux mieux vous le montrer voilà il y a des jeux de mailles glissées voilà mais de nouveau la couleur que j'ai choisie et le fait d'avoir pris un fil un peu fluffy font qu'on voit moins bien le motif mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe et alors vous voyez le côté très ajouré du point et je ne voulais pas le faire en décal parce que j'ai l'impression que ça allait être trop lourd effectivement 5 échevaux ça aurait été 5 échevaux de Dekka ça aurait été trop lourd c'est pas ça dont j'avais envie j'avais envie qu'il soit pas trop aéré mais quand même pas trop lourd je voulais qu'il reste un vêtement léger donc je suis vraiment très contente de mon choix donc si vous avez l'occasion éventuellement de le faire avec un beau suri ou voire même ce même suri là pourquoi pas ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a un système de yoke mais qu'après on a quand même un raglan et puis forcément quand je suis arrivée au bout de mes premiers échevaux j'ai mis mes mailles du corps en attente et j'ai fait mes deux manches les manches sont un long tube je les ai faites sur mes aiguilles 40 cm je pense pas qu'il y ait de diminution il n'y a pas l'air et alors j'aime beaucoup beaucoup les finitions des manches alors on fait d'abord un système de grands raccourcis pour former une espèce de bosse sur le haut de la manche ça je ne suis pas convaincue que ce soit très heureux parce que je trouve que ça alourdit la manche et alors après on fait un eye court très large et je trouve que c'est super chouette j'aime vraiment beaucoup donc voilà si je devais le refaire je ne ferais pas les rangs raccourcis sur le devant et je ne ferais pas la bosse parce que je trouve que ça alourdit la manche et que du coup la manche a tendance à se tordre sur le bras voilà donc j'ai fait mes deux manches et puis j'ai continué le corps en jersey comme préconisé donc comme je le disais au début normalement il faut faire 10 cm après le corps et puis on fait 10 cm de côte torse là je me suis dit c'est n'importe quoi déjà je n'ai même pas utilisé la moitié de ma laine et en plus je ne vais pas me retrouver un truc en fait je l'ai passé et il m'arrivait juste sous les seins quoi non voilà non et puis de toute manière c'est le genre de truc comme il est très très lourd je ne suis pas sûre que ce soit très heureux sur ma morphologie sur une robe quoi que ceci dit maintenant on va essayer avec la robe que je porte ce n'est pas trop vilain mais voilà et c'est du super rapido presto puisque comme il se tricote en aiguille 6 je crois qu'à mon avis j'ai consacré moins d'une vingtaine d'heures de tricot c'est hallucinant le yoga je l'ai fait en deux après-midi chaque manche une après-midi le reste du corps m'a paru beaucoup plus long alors je l'avais avec moi au CSF il a grandi de ça sur le temps du salon ce qui est assez étonnant en fait en général j'ai toujours un tricot au salon et en général je fais 3 mailles sur les 2, 3, 4 jours et donc c'est ce que je vous disais il y a vraiment eu des moments où il n'y avait pas de visiteur et donc j'ai eu le temps de m'asseoir de tricoter c'était assez perturbant peut-être sur un si gros événement avec autant d'investissement tant financier que d'énergie pour le préparer et me retrouver à tricoter mon renonculus mais bon voilà c'est pas très grave je suis très contente d'avoir avancé mon pull aussi j'y ai pas touché le soir par contre le soir on a souvent bougé on a été manger des bois avec d'autres personnes et donc voilà j'ai plus profité des gens que de se retrouver à deux dans notre chambre d'hôtel moi à tricoter mon homme à regarder la télé donc on a passé 5 super journées mais voilà 6 même parce qu'il y a la journée du montage je vais de nouveau vous mettre une petite vidéo juste après parce que je crois que c'est plus simple pour vous le montrer porté un peu mieux et je vais passer au projet terminé suivant que j'ai tricoté 4 fois mais c'est le même mais 4 fois le headband Frida de Atelier Emily alors quand je vous l'ai dit jeudi et vendredi dernier j'ai décidé que je ne faisais rien à ne pas tricoter toute la journée et donc j'ai enfilé un pantalon confortable un petit top un peu sympa et j'ai mis mon j'ai vécu dans mon renonculus j'ai oublié de préciser que au final je suis très 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 contente de l'avoir fait je trouve qu'il me va pas trop mal j'aurais pu le faire un peu plus court mais là sur la robe c'est vilain mais sur le pantalon avec juste un bout de chemisier qui dépasse en dessous je trouve que ça donne vraiment bien je suis vraiment très contente de la couleur je sais pas si je vais en refaire un jour en vrai c'est tellement agréable de coudre de tricoter un truc aussi rapidement la laine est chaude sans l'être ce qui est étonnant en fait c'est que comme il est très aéré il est pas chaud dehors mais dans la maison il est vite chaud enfin voilà mais donc je sens que ça va être mon pull mon pull doudou en fait mon pull cocoon je suis vraiment fan voilà donc jeudi vendredi je décide que je ne fais rien je suis en train de boire un thé en regardant Instagram comme toute bonne Instagrammeuse qui se respecte et qui a un jour de congé et je vois apparaître sur le fil le bonnet Frida de Atelier Emilie qu'elle nous offre généreusement donc un patron qu'elle nous offre gentiment et donc je me dis oh c'est sympa oh au fond dans 10 jours c'est Noël même si on avait dit qu'on ne faisait pas de cadeaux parce qu'en fait qu'est-ce que je fais de Noël avec des amis là on a fait un tirage au sort et donc là les gens qui nous allons offrir mon mari et moi c'est pas du ça ne s'approche c'est pas approprié de faire un truc moi-même avec la famille de mon homme pareil on fait un tirage au sort et pareil et puis avec ma famille on part le week-end qui suit Noël deux jours et là on a décidé qu'on ne faisait pas de cadeaux sauf que on va quand même en faire mon neveu et ma nièce et j'avais déjà je vous avais déjà montré les serviettes que j'ai cousues pour ma belle-sœur donc on va quand même faire un petit truc et puis j'avais quand même envie de remercier mes parents de nous inviter pour le week-end et donc j'avais envie de faire un truc en plus pour ma pour ma maman donc je me suis dit ah ben si je faisais des bandeau et ça a commencé par si je faisais un bandeau pour ma belle-sœur alors qu'elle a déjà un cadeau et que j'en ai pour personne d'autre mais n'essayez pas de comprendre ce qui se passe dans ma tête et donc j'étais j'ai pris le pochon blanc qui est là ce sont tous mes restes de laine divers et variés teintes artisanalement donc de teinture indépendante ou de moi-même donc et j'ai pris deux un reste de starsock teintes aux chênes nuancées au sulfate de fer donc un gris je n'ai pas pensé garder non elles ne sont plus là je les ai déjà re-rangées les restes et un un reste de mohair donc ma base halo teint à la garance dans un bain tout à fait d'épuisement qui me reste de mon pull secret si vous vous en souvenez donc qui est un orange très très doux très très clair et donc j'ai fait le patron de atelier émilie une jeudi directement en fait j'ai été chercher mes aiguilles 4 mm j'ai monté les mailles et j'ai fait tout comme émilie elle a dit donc c'est un en tricote en double knitting donc jersey double donc en fait c'est un bandeau c'est un double tricot le jersey visible dans les deux sens c'est il ne faut pas réfléchir les mailles glissent toutes seules on n'a pas beaucoup de mailles ça va tout seul ça ne va pas si tout seul que ça parce que je crois qu'il faut faire en vrai pour avoir un rang il faut faire un rang droit un rang vert pour former un rang donc voilà et donc on tricote jusqu'à un certain point et puis elle a une astuce pour l'assemblage pour former le nœud sur le devant et donc sur ma journée j'avais tricoté le headband alors ça va être affreux à mon avis ah il y a mon élastique qui s'est enfoui donc voilà et une fois porté ça donne ceci je crois que je l'ai c'est sympa hein c'est chouette donc voilà donc je me suis dit ah c'est sympa en fait j'ai commencé par celui-ci en me disant après il sera pour ma belle-sœur parce qu'on est dans ses couleurs parce qu'elle a un manteau gris clair quelqu'un qui s'habille dans une couleur très très neutre et donc voilà je me suis dit ah je me suis bien amusée donc vendredi matin je me suis dit si j'en faisais un pour ma nièce en faisant un petit peu plus étroit donc ma nièce a 5 ans en faisant un petit peu plus étroit et en le faisant un peu plus court voilà en disant qu'il est juste un peu trop court pour ma tête parce qu'en vrai un tour de tête n'évolue pas des centaines de masses enfin des masses des masses entre l'enfant et l'adulte je pense que je crois que jusqu'à 10-12 ans la tête grandit et puis finalement le tour de tête reste quasi le même tout au long de la vie et donc voilà le deuxième que j'ai fait alors évidemment c'est un peu surchargé alors là j'ai doublé parce que je me suis dit c'est pour ma nièce donc il faut qu'il soit lavable en machine j'ai doublé ma base je ne l'ai pas gardé non plus c'est de la ma twinkle teinte un bain de cochonis très foncé qui me reste de mon birds of a feather je suis contente parce que j'ai aucune mémoire mais par contre je me souviens d'où me reste d'où me reste toute mes laine ce qui est quand même une information primordiale que je ne peux pas retrouver ailleurs puisque je n'ai pas les vêtements sous la main éventuellement si je veux savoir d'où ça vient bref donc de mon reste de mon birds of a feather et il me restait je n'en ai plus parce que j'ai tout mangé j'ai fait le fading point souvenez-vous avec tous des singles et donc j'ai utilisé un des singles dont il me restait bon j'ai tout mangé c'était de la holland celle-là oui de la holland que j'avais acheté au cas il est de Scope à Bruxelles et donc qui est dans les tons qui était en fait dans mon fading point il était juste avant ce ton là donc il était avec ça mais avec du rouge et avec des zones un peu bleutées et un peu mauve plus foncées c'est beaucoup trop contrasté beaucoup trop fluo je vais faire le classique de si je mets un truc blanc derrière que je n'ai pas pensé prendre un truc blanc parce que ça c'est encore blanc donc pas tout à fait ça sature mais voilà mais je le trouve rigolo je le trouve sympa on devine déjà la paillette de la Thunke elle est très 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 discrète donc là elle l'est encore plus et je me dis que ça peut être très très chouette sur ma nièce j'espère que ça lui plaira puis du coup je me suis dit en fait avec les amis on se rejoint tous chez un des couples on fait ça plus ou moins une fois par mois depuis plus d'un an on est sept couples et donc on fixe les dates plusieurs mois à l'avance et via un qui est disponible on fait ça les dimanches parce qu'on s'est rendu compte que ça avec les enfants les activités les choses comme ça ça devenait très compliqué donc un dimanche par mois on a appelé ça notre brunch familial de la bande d'amis donc ça fait plus de 20 ans qu'on est tous amis et donc je me suis dit que j'allais amener un petit regarde pas mon podcast je peux vous le montrer d'ailleurs j'ai oublié de préciser maman arrête de regarder maintenant c'est bon t'aurais dû arrêter de regarder après j'espère qu'elle regarde pas jusque là je sais qu'elle commence à regarder puis elle se rend compte que ça ne l'intéresse pas voilà et donc j'en ai fait encore un avec pour mon amie mon amie chez qui nous allons passer fête de Noël parce que même si c'est pas elle que j'ai tiré au tirage au sort que j'ai pas eu au tirage au sort je me dis que plutôt qu'amener un bouquet de fleurs une boîte de chocolat enfin voilà je vais lui amener un petit cadeau personnalisé et donc un headband c'est l'amie pour laquelle j'avais fait plein de bonnets elle était passée et donc voilà elle est guérie ses cheveux repoussent elle a choisi pour le moment de les garder courts et naturels c'est à dire qu'ils sont ils sont tout à fait devenus blancs gris blanc elle est magnifique elle est super belle et d'ailleurs c'est grâce à ça que je me suis enfin décidée et vous le voyez c'est très très moche pour le moment mais je m'en fous d'arrêter de me teindre les cheveux je me teins les cheveux depuis l'âge de 15 ans c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et donc de revenir à ma couleur naturelle donc pour le moment c'est un peu bizarre parce qu'il y a des zones qui sont grises il y a des zones qui sont blanches il y a des zones qui sont noires c'est bizarre ils sont plus foncés que ce qu'ils ont jamais été et puis alors il y a la démarcation de la teinture mais en vrai j'arrive au stade où quand je les attache ça n'est plus trop choquant donc enfin voilà je crois dans ma petite tête à moi puis voilà tant pis c'est pas joli c'est pas joli je verrai peut-être qu'un jour vous allez me retrouver avec les cheveux courts tout gris j'arrive pas à me décider ce que je veux faire avec ma tête bref quoi qu'il en soit j'en ai fait un pour mon ami Saskia et là vous allez peut-être retrouver le fade que je viens de vous montrer de mon Fading Point j'ai commencé avec un reste de Twinkle teinte à la garance puis j'ai enchaîné avec la Edge Oak Skinny qui me restait ensuite vient celle-ci c'est vraiment le même truc le même système que mon Fading Point puis vient alors ça c'était de la Malabrigo Carnival ça c'est la Féphile Hémoglobul c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup et puis alors il venait le Holan que je n'ai plus et ça c'est du mon reste de Walmet Verve que j'avais acheté pour finir mon fade c'était la dernière couleur qui me manquait pour mon fade et j'ai combiné avec ce qui me restait de mon Gown Cardigan que je vous ai montré dans l'épisode précédent de Rusty non Rouille de Mine le mohair de la Féphile et je trouve que ça donne vraiment pas mal d'avoir le nœud le nœud qui est comme ça en double ça vit beaucoup en couleurs et donc j'espère que ça lui ira moi je le trouve vraiment sympa ça lui donne un petit cachet en plus vous me direz dites moi si c'est vraiment très très moche moi je trouve ça ça fonctionne bien et je trouve que c'est quelqu'un et je trouve ça un petit côté rétro et que le fait de le faire dans les tons orangés ça donne encore un côté plus 70's que ce que le fait d'avoir un bandeau avec un nœud donne c'est encore plus 70's je le trouve vraiment je crois que c'est mon préféré et donc ça je l'ai fait donc ça c'est jeudi vendredi samedi et puis celui-ci j'ai largement entamé vendredi aussi celui-ci était beaucoup plus vite je pense que le fait déjà j'avais moins de maille et alors je suis passée aussi donc celui-ci le modèle est fait en aiguille 4 mm et je trouvais ça trop lent et que je trouvais que la densité de maille serait suffisante je suis passée en 5 en 5 mm ou en 5 mm en 5 mm et donc là je suis déjà passée parce que là en 4 mm c'était moche c'était beaucoup trop rigide et finalement j'ai pas réfléchi j'ai gardé le même numéro d'aiguille et je trouve que ça fonctionne très très bien alors c'est bizarre parce que j'ai mis le même nombre de... j'ai mis... mais il est un peu plus étroit bah même pas en fait s'il est un tout petit peu plus étroit mais il donne l'impression d'être plus étroit c'est assez rigolo comme chaque laine je pense que c'était lié au fait que ce soit la single aussi que ça le rétracte un peu plus donc voilà et donc samedi fin de journée je me suis dit bah je vais quand même en faire un pour ma maman aussi pour la remercier de nous inviter pour Noël et donc là j'ai été farfouillée parce que j'ai trouvé très difficile j'ai pas beaucoup de restes de mohair en fait souvent mon mohair je vais jusqu'au bout donc faire quelque chose d'orange comme ça pour ma maman c'est pas possible j'avais du mohair turquoise c'est pas possible et sinon c'était trop herne, trop gris et du coup je me suis rappelée que j'avais encore un sac avec des restes de drops d'alpaga de brush silk et alpaga et de et de kit silk et donc je suis allée farfouiller là dedans je me suis d'abord dit que j'allais doubler des brush silk alpaga donc qui donne à peu près un fil qui ressemble à ceci blanc et puis mon homme m'a dit oui mais attends t'as vraiment une peau très claire elle a les cheveux presque blanc ça va être un peu triste ou nez regarde si t'as pas autre chose et donc finalement je voulais pas du gris parce que je trouve ça trop triste et finalement j'ai fait cette combinaison là donc ça c'est de l'alpaga de drops et alors là j'ai plus de ticket mais je pense que c'est de l'alpaga de drops aussi de la kit silk de drops aussi que m'avait envoyé Marie-Elonie la lilote quand elle s'est rendue compte il y a 2-3 ans qu'elle était complètement allergique au mon air et donc elle avait envoyé des pelotes et donc elle m'avait envoyé deux pelotes j'avais fait un bonnet avec et donc c'est ce qui me reste et donc voilà et donc j'ai fait le bandeau et alors c'est hallucinant la couleur que ça donne au final je suis complètement fan presque j'aurais envie de le garder pour moi donc voilà donc en combinant ces deux couleurs là on a ceci c'est sympa hein vous voulez que je vous le passe aussi et tant qu'on est quitte à être décoiffé sinon comme ça ça fait joueur de tennis des années 80 aussi c'est sympa pardon excusez moi mais voilà c'est là qu'on voit que je suis vieille voilà je trouve ça vraiment très très chouette je ne vais pas en faire un cinquième je ne sais pas pour le moment je dois avouer que là je ne peux plus encadrer le jersey le jersey double là c'est mon poignet connaissait le mouvement mais c'est pas mal en fait comme ça si je mets bien mes cheveux non ça fait vraiment joueur de tennis des années 80 mais bon après quand je vois les gens quand je vois comment les gens sont habillés c'est marrant quand je vois des ados habillés c'est là que je me rends compte que je vieillis j'ai l'impression que les ados s'habillent maintenant comme mes parents s'habitaient habillés quand moi j'étais jeune et que j'avais trop la honte avec les t-shirts courts avec un petit jeu d'espace avec les pantalons très taille haute trop court dans le bas avec les franges dans le bas du pantalon avec des grosses baskets et des chaussettes blanches j'ai l'impression vraiment d'avoir pris un coup du vieux je me dis mais enfin voilà ils ont l'impression d'être super à la mode et quand moi j'avais leur âge c'était complètement ringard d'être habillée comme ça c'était les parents qui n'avaient pas de style qui s'habillaient comme ça ou les joueurs de tennis bref voilà je suis arrivée au bout des projets terminés cet épisode va être super long parce que vous croyez que je vous ai montré beaucoup de tricot je ne vous raconte pas la couture je vais peut-être speeder un peu racontez-moi un détail j'en sais rien ou ben voilà faisons un épisode très long qui m'aidera peut-être deux jours à charger sur Youtube voilà alors je vais passer mon seul projet en cours je vais le caser tout de suite maintenant je vais vous en parler tout de suite maintenant pour la simple raison que j'en ai déjà parlé que c'est un modèle que vous avez déjà vu il s'agit du gilet Edwige de NCNIT je vais vous insérer une petite photo maintenant donc le gilet Edwige est un patron qui est sorti début octobre un modèle de Nadia Cretin-les-Chênes encore que j'avais testé pour l'occasion je l'avais tricoté en laine Orion je vous l'ai présenté dans l'épisode précédent où je suis juste encore avant donc c'était au moment où je travaillais sur ma base Orion Deka qu'elle m'a proposé le test et donc du coup je l'avais fait dans ma base Orion Deka donc il se tricote en Orion Deka en aiguille 4,5 et c'est un gilet un peu loose tout simple sauf qu'il y a une petite torsade qui longe le bord dès que je l'ai terminé mais en fait je ne l'ai plus quitté je le porte beaucoup beaucoup que ce soit à la maison dehors comme veste machin et tout comme je porte tous mes vêtements mais vraiment je l'aime beaucoup c'est vraiment genre le gros gilet qui me manquait la Orion est très légère elle est chaude donc il est vraiment top top je suis vraiment très contente de l'avoir fait comme ça mais j'ai depuis plus de 3 ans je pense 3 boules de Giliat de Derorum Natura Coloris Jeunet que je vous présente je ne présente plus la Giliat j'imagine et donc ça c'est laine Merinos Cardé fabriquée en France 250 mètres au 100 grammes donc voilà la Giliat de Derorum Coloris oui ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai je ne me souviens plus et donc il faut 5 boules pour faire le pour faire le gilet et donc je me suis dit que j'allais directement transformer ma Giliat et refaire directement un éduit tant que j'avais le patron en tête je ne dois pas le relire et j'avance et donc je suis en train de refaire exactement le même le même on fait un montage provisoire donc moi j'ai fait alors on m'a demandé le nom de ce montage provisoire et j'ai pas j'ai oublié de regarder parce que je vous en ai parlé dans l'épisode précédent en fait c'est le montage provisoire qui est proposé par Isabelle Kramer dans le Giliat Reagan est-ce que je termine d'en parler puis je vais regarder comme ça je vous en reparle après peut-être je vais regarder dans mon bouquin sur tous les montages si on le voit si on en parle après chercher un montage provisoire sur un câble cherchez ça sur Google et à mon avis vous voudriez pouvoir trouver montage provisoire sur deux aiguilles enfin voilà c'est très très simple mais voilà c'est plus simple de faire comme ça parce que sinon je vais oublier que je vous l'ai promis et je vais pas le faire et vous allez m'en vouloir et vous aurez une troisième raison d'arrêter de regarder ce podcast si vous êtes toujours là voilà donc on fait un montage provisoire et directement on attaque les augmentations des raglans voilà pour former la manche les devants et le dos dès qu'on en a la possibilité on vient tricoter la torsade sur le devant et on avance voilà et j'ai fait comme d'habitude j'ai terminé je crois que j'ai terminé mes deux premiers échevaux ah oui c'est ça en fait avant de partir au CSF il me restait il me restait il j'avais fini le premier échevau entamé le deuxième voilà la deuxième pelote de 250 mètres et donc j'étais à ça à peu près sous l'emmanchure et je me suis dit que j'allais faire ça sur le trajet aller en me disant on verra bien où j'arrive et alors il y a un camion qui était poursuivi par la police qui a été s'encastré dans une barrière de péage la dernière avant Paris et l'autoroute a été fermée et donc on l'a su genre une heure avant d'arriver là et donc on s'est tapé 80 85 kilomètres de trajet par les départementales parallèles à l'autoroute QAQ derrière les autres bagnoles les autres camions dans tous les ronds-points les feux les villages avec plein de travaux donc notre trajet qui normalement de porte à porte de notre maison à la porte de Versailles c'est 2h48 je crois nous a fait presque 5h et donc j'ai tricoté tout un échevau sur le trajet ouais j'avais peut-être déjà utilisé 20 grammes donc voilà et donc j'ai terminé le deuxième échevau je ne sais plus exactement où ici à peu près voilà j'ai terminé le deuxième échevau et puis j'ai fait mes deux manches tout comme Nadia elle a dit et comme j'ai fait mon précédent donc je réfléchis vraiment pas je suis mes notes du truc précédent dans mon souvenir j'avais fait 100 rangs après le truc donc là j'ai repris je suis en train de finir alors j'ai fait de nouveau une manche à la fois sur mon câble de 40 cm tant que c'était possible et puis j'ai réessayé le câble parce qu'en fait je trouve que la giliate elle est très très rigide elle n'est pas très souple comme laine et donc du coup je ne trouvais pas confortable de la tricoter en fait je la trouve fatigante pour les mains à tricoter parce qu'elle est lourde à venir elle est lourde j'adore le rendu la définition du point voilà c'est une laine très chouette j'aime beaucoup beaucoup mais je la trouve fatigante à tricoter et alors je ne me voyais pas faire les deux manches en ma dicloop et donc j'ai fait tout ce que je pouvais en 40 cm et puis j'ai réessayé les 20 cm de aïa aïa qui ne me conviennent pas du tout parce que comme je repousse l'aiguille à chaque fois en fait je me perforce donc je vous le montre régulièrement mais ça c'est déjà c'est horrible parce que surtout que j'ai fait de la teinture donc du coup bref j'ai 4 ou 5 trous il y a des fois ça saigne enfin on est des malades et donc les aïa aïa 20 cm c'est trop étroit les aiguilles sont trop courtes et alors c'est trop pointu ça ne me convenait pas du tout j'ai essayé les 25 cm de knit pro les aiguilles sont trop courtes je ne sais absolument pas où positionner mes doigts et alors ça me donne ça me donne des crampes et donc je n'avais pas encore essayé les 30 cm de haddy et donc ça j'ai fait et ça m'a bien convenu les 30 cm de haddy pour finir mes manches j'ai eu un peu plus de mal sur les rangs sur les côtes de 2 pareil parce que parce qu'il y a un moment où je ne sais pas très bien où mettre mes doigts et donc je pense que j'ai tricoté les 5 cm de côtes sur le même temps que j'ai tricoté tout ceci parce qu'évidemment ça va vite on tourne tout le temps rond et on fait les diminutions tous les x rangs comme préconisé moi j'ai un peu accéléré les diminutions parce que je crois que j'avais relevé plus de mailles j'ai relevé les mailles pour éviter les trous donc j'avais 2 mailles de plus donc 4 mailles en plus par truc et j'ai oublié de les supprimer tout de suite ce que je fais en général en général je fais des diminutions tout de suite comme ça ça s'intègre dans le début de l'emmanchure j'ai complètement oublié de le faire et donc du coup j'ai accéléré mes diminutions à la fin et donc là j'ai repris le dernier écheveau je suis à 82 rangs depuis l'emmanchure et il me reste ça et une pelote complète et donc je devais finir probablement faire les 100 rangs comme le précédent je vais essayer le passé après il y a 5 cm de côte et après on vient relever toutes les mailles de l'encolure reprendre les mailles en attente et on fait l'encolure et j'hésite je voudrais essayer peut-être d'utiliser toute la laine qu'il y a faire des côtes beaucoup plus larges pour faire un bord qui se recoupe mais je me demande si c'est pas il faudrait pas que je fasse quelques rangs raccourcis ici pour qu'il y ait assez de matière pour que ça se replie parce qu'à mon avis si j'utilise toute la laine je devrais arriver à avoir au lieu de 5 cm je devrais avoir presque 12 cm de côte à voir pour le moment je vais probablement le laisser un peu en attente parce que je me dis que ce qu'il reste à faire excusez-moi il y a un truc qui est tombé c'était pas encore arrivé il s'était enfoui je vais probablement le laisser un peu en attente pour le moment parce que je pense que c'est le choix de projet à prendre quand on part avec mes parents et mon frère pour le trajet et pour on va pas très loin on reste en Belgique on a une grosse heure et demie de route et le prendre pour le trajet et éventuellement pour le soir ou voilà s'il fait pas beau et qu'on peut pas se balader pour le finir à ce moment là ou avancer à ce moment là parce qu'il me démange absolument et donc je vais mettre la laine en pelote à mon avis cet après-midi pour pouvoir le commencer ce soir j'ai oublié de prendre l'étiquette c'est de la boucle laine vous n'avez pas la bonne couleur c'est un peu plus lumineux en vrai c'est de la boucle laine que j'ai acheté à l'heure de la laine pour faire le pull Elena de Junko Okamoto et je veux absolument le commencer ça y est c'est fini c'est bon c'est stop j'ai fait du pas beaucoup de cerveau moyen cerveau zéro cerveau maintenant je veux faire du cerveau la construction m'intrigue enfin voilà je veux commencer quelque chose que je n'ai jamais fait et donc je veux commencer le pull Elena de Junko Okamoto et donc j'ai acheté la boucle laine j'ai 4 échevaux comme ça et 1 échevaux de orange en contrastant j'ai des gros gros doutes sur mon choix d'orange peut-être bien quand même que je vais farfouiller voir si j'ai pas un joli jaune moutarde ou quelque chose comme ça plutôt que ce qui était mon premier choix en vrai il faut toujours c'est ce que j'ai toujours quand les gens arrivent sur mon salon sur mon stand et ils prennent des trucs et puis ils disent ah non je vais un peu changer je vais prendre autre chose non non restez sur votre premier choix sinon vous allez avoir des regrets et donc voilà j'ai pris ceci dit c'est beau si je le prenais vous me terez ça c'est l'orange que j'ai pris pour faire le contrastant je vais vous insérer après avoir parlé une photo du modèle le modèle il est blanc et rouge j'adore parce que en fait chaque fois que je fais du jacquard je fais du blanc et du rouge ou du blanc et de l'orange et donc justement je voulais sortir de ça en choisissant mes laines parce que sinon je serais partie sur le bordeaux et du jaune mais je voulais sortir et puis surtout faire des couleurs vers une couleur que je ne suis pas capable de teindre moi même et donc j'avais d'abord pris ça avec un jaune moutard très sympa et puis ça avait l'air un peu vieillot comme ensemble et donc du coup j'ai pris ça pour faire quelque chose de plus chaleureux voilà dites moi ce que vous en pensez si je fais ça ou si j'essaye de retrouver dans mes autres échevaux si j'ai pas un joli jaune mais en même temps c'est dommage parce qu'après je ne sais pas ce que je vais faire de ça bref suspense donc je vous insère une petite photo du Héléna maintenant comme ça vous voyez de quoi je vous parle et on va passer à la couture parce que j'ai une, deux, trois, quatre, cinq six sept, huit projets à vous montrer ce podcast n'est pas terminé en tout cas cet épisode ça va ? vous n'en avez pas trop marre à tout de suite je dis à tout de suite à tout de suite et puis j'oublie de vous montrer le principal j'ai reçu un cadeau ça a le fini non j'adore parce que vous êtes nombreuses à m'amener vos noyaux d'avocat sur les salons vous m'amenez du chocolat depuis que j'ai fait ma révélation je ne mange que du chocolat noir sans lait sans sucre je reçois des tablettes de chocolat de partout dans le monde super délicieux c'est complètement merveilleux et alors il y a Gaëlle de Neat Spirit qui m'a tendue on s'était croisé vite fait au festival des chevaux solidaires mais là cette fois-ci au CSF on a eu le temps de papoter qui me tend un petit pochon comme ceci avec dedans une paire de chaussettes qu'elle a fabriquées pour moi toute seule oui mesdames et messieurs et mesdames et mademoiselles Gaëlle la reine de la chaussette m'a tricoté des chaussettes pour moi toute seule elles sont trop canon alors c'est son modèle scrap and stripe socks et le principe c'est d'utiliser tous les restes de laine voilà et donc il y a un jeu de rayures et donc on voit bien qu'il y a je pense qu'elle a utilisé cinq sortes de laine différentes parce qu'il y a quatre sortes une, deux, trois quatre ou cinq sortes voilà et donc il y a un jeu de mailles glissées pour rendre le tricot un peu plus intéressant donc voilà merci Gaëlle j'en reviens toujours pas je sais même pas si tu regardes mais j'en reviens toujours pas c'est mes nouvelles chaussettes préférées du monde de l'univers complètement complètement et alors dans le style des surprises je reste dans le tricot en fait dans le style des surprises vous le savez Lise très Lise était venue passer quelques jours à la maison au mois de juillet et puis on discutait de tout ou de rien et tout ça et puis elle m'expliquait que dans sa vie d'avant elle avait eu un amoureux qui avait de la famille en Belgique et qu'elle se souvenait qu'à la Saint-Nicolas la grand-mère envoyait un colis avec des figurines de Saint-Nicolas donc la Saint-Nicolas c'est le 6 décembre et en Belgique c'est la fête des enfants et donc Saint-Nicolas c'est Santa Claus c'est un peu voilà d'où vient le Père Noël Saint-Nicolas c'est un grand saint avec une mitre et un grand costume rouge et une crosse et il apporte des cadeaux aux enfants pendant la nuit je pense que ça vous rappelle une autre histoire qu'on vous raconte beaucoup dans les films et donc je ne dis pas que c'est la vraie histoire non plus je ne sais pas voilà et donc en Belgique on a toutes les figurines en plus maintenant avec toute l'hyper commercialisation de tout les Saint-Nicolas on les trouve déjà dans les rayons en mois de septembre quoi qu'il en soit maintenant il y a Halloween entre les deux donc d'abord il y a la rentrée scolaire et puis pouf pouf il faut acheter des déguisements d'Halloween et puis pouf 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 il faut acheter des Saint-Nicolas en chocolat et du maspin et des mandarines et donc voilà et donc en général ce n'est pas du chocolat de très bonne qualité c'est souvent du chocolat au lait pas terrible et donc l'idée c'est comment est-ce qu'un Belge mange sa tartine enfin mange son Saint-Nicolas son chocolat de Saint-Nicolas on le casse on l'écrabouille on prend une grosse tranche de pain on met beaucoup de beurre et puis on met les morceaux dessus on referme et on est gourmand voilà moi je n'aime pas mais Lise se souvenait d'avoir mangé ça plusieurs reprises donc je lui avais dit écoute donne moi ton adresse et je t'enverrai un colis de Saint-Nicolas et donc je lui ai envoyé un colis de Saint-Nicolas mais ce à quoi je ne m'attendais pas c'est qu'elle m'en envoie un aussi elle m'a bien bien eu parce que le jour de la Saint-Nicolas mon colis est arrivé un peu plus tôt et donc je lui ai dit ah ah tu dois attendre tu dois attendre c'est pendant la nuit qu'il vient il passe par la cheminée tout ça et je ne suis pas sûre qu'elle n'ait pas trichée mais et donc j'ai reçu une grosse boîte avec du chocolat et avec la plus jolie tasse du monde de l'univers avec une petite poule qu'elle a acheté à une céramiste artisan à Rheinbeck voilà donc Lise se promène à Rheinbeck et son premier achat c'est une tasse poule pour moi je n'étais pas du tout émue quand j'ai ouvert le paquet ça c'est sûr de certains et elle m'a envoyé deux super échefaux c'est le coloris Saverus Snape c'est sa base I Twist Fingering Superwash BFL 5 grammes 366 mètres vraiment très très chouette qui deviendra très probablement un châle persilis donc voilà c'est les seules nouveautés tricot voilà et donc j'ai dit que je passais à la couture juste après parce qu'après la couture donc je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses à vous montrer après on va parler un peu bouquins et magazines ça n'en finit pas alors la couture j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer je vais commencer dans l'ordre où j'ai fait les choses donc j'ai commencé par ce que j'ai fait avant de partir au salon création et savoir-faire je crois que je vous en avais parlé dans l'épisode précédent je me suis dit si elle n'était pas déjà coupée j'avais prévu de faire la chemisier liseron d'Atelier Scamite que je n'avais jamais réalisé j'avais acheté le patron assez récemment je pense voilà je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises je ne suis pas dingue des patrons PDF et donc j'étais contente de pouvoir l'adopter sous forme de pochette voilà je trouve ça chouette d'avoir le patron au complet de ne pas devoir assembler les pages de ne pas devoir utiliser des tonnes de papier même si ça utilise des tonnes de papier aussi voilà on gagne déjà une étape et moi j'aime bien décalquer le papier dans le sens où je me projette déjà et c'est sur le papier que je vais mesurer par rapport à ma mensuration si ça ne me correspond pas j'ai fait assez de vêtements surtout assez de chemisier pour savoir ce qui me convient ce qui ne me convient pas et donc je sais me projeter plus facilement sur un patron papier en le dessinant en fait j'ai déjà l'impression de dessiner mon vêtement et donc j'ai fait la version donc la blouse l'iseron c'est une blouse un chemisier assez classique droit et alors il y a deux possibilités de colle soit un colle rond soit un colle pointu et alors on peut rajouter des franges enfin des froufrous au niveau du colle et au niveau du poignet et alors il y a des fentes de manches indéchirables et un bas arrondi et donc j'ai fait vraiment la version principale je l'ai fait dans une broderie anglaise des coupons de Saint-Pierre que j'aime vraiment beaucoup que je trouve très très chouette et je trouve ça fait un peu le chemisier le chemisier sage et propre voilà mais vous savez que souvent je teste les patrons une première fois en broderie anglaise et que je suis dingue des chemisiers blancs j'en ai jamais assez ça se met dans toutes circonstances avec tout et donc j'aime bien avoir plein de différents même si j'ai tout le temps l'air d'avoir un chemisier blanc et donc que dire que dire j'ai fait vraiment la version colle rond avec les froufrous au col avec les froufrous au poignet je l'ai à mon avis alors c'est horrible donc je l'ai fait il y a 3 semaines je ne sais plus si je l'ai allongé ou pas je crois que j'ai dû l'allonger de 5 cm d'office parce que j'ai l'habitude de la blouse en vol qui est de base trop courte et donc j'ai rien de spécial à dire c'est vraiment très chouette il est facile à faire il est bien foutu les explications je pense sont claires après je fais tellement de chemisier que je ne lis pas toujours les explications voilà il y a une parementure d'eau il y a quelques il y a un pli dans le haut du dos que je trouve sympa voilà je le trouve vraiment simple et féminin très chouette vraiment je suis très contente de l'avoir réalisé et voilà le seul truc sur lequel j'ai un peu galéré c'est la au niveau de la fente de poignet la pièce je vais vous la montrer déjà maintenant ici ça c'est ce que je fais sur les chemises de mon mari en fait j'en ai fait tellement que j'ai vraiment l'habitude de cette pièce là et donc du coup cette pièce là en fait elle se monte à l'envers par rapport à ce que j'ai l'habitude et donc je crois que j'ai dû m'y reprendre 7 ou 8 fois j'ai passé plus d'une heure sur le premier poignet une fois que j'ai compris c'est bon mais c'était bon mais j'ai un peu galéré mais pour le reste voilà je me souviens même plus si j'ai suivi complètement les explications ou pas ou si je me suis dit ah tiens et ça j'aurais pas fait comme ça bon c'est chouette parce qu'en fait dans les explications il y a on a des petites photos au fur et à mesure on a donc voilà il y a aussi une vidéo en ligne je pense oui c'est ça il y a le pas à pas du modèle en ligne mais vous connaissez mon point de vue je trouve pas ça utile si les explications bien faites ce qui est le cas dans ce cas-ci c'est un chouette modèle sympa, basique voilà je vais vous l'enfiler et vous la montrer portée alors c'est pas pour rien non plus que j'avais hanté de faire ce chemisier là vous vous rappelez peut-être de la robe que je vous ai montrée dans l'épisode précédent qui était un peu ma version test pour tester un modèle de burda je vous la remontre c'est cette robe-ci si vous n'avez pas vu l'épisode allez voir on va évidemment pas porter ça ressemble pas à grand chose mais donc c'est une robe qui est avec des pinces au niveau de la poitrine un peu cintrée la partie haute s'arrête ici c'est en fait je vais vous montrer sur celle-ci parce qu'il y a une raison et après on a des plis au niveau du devant et des pinces dans le dos qui font qu'elle est ajustée au niveau de la taille et puis voilà robe-chemise et en fait je rêvais d'une robe-chemise dans ce coupon de lin que j'ai teint moi-même avec les plantes de mon jardin vous commencez à les connaître mes tissus teints selon la technique de l'écoprint et que vous pouvez retrouver éventuellement sur mon site si vous voulez en adopter et donc j'avais une obsession depuis que ce tissu est teint au mois d'août c'était de me faire une robe-chemise dans ce tissu le problème étant de trouver la robe-chemise de mes rêves et qui me conviennent parfaitement et c'est pour ça que j'étais partie que j'avais d'abord fait cette robe-ci alors si vous vous souvenez au final j'étais pas complètement contente des manches de l'épaule ni de voilà et c'était pas je voulais vraiment une robe-chemise avec un col de chemise et ce que je m'étais dit c'est que je combinerais du coup le haut la partie basse de la robe qui me convient parfaitement sur ce modèle-ci avec un haut de chemise sauf que la majorité des chemises que j'ai parce que je voulais col-chemise manches longues et la majorité des chemises que j'ai sont soit avec un col plat comme la blouse en vol ou avec beaucoup de fronces et donc ça devient compliqué pour créer cette partie-ci ou avec des manches qui sont très comme la blouse pivoine que j'ai beaucoup fait aussi de Delphine et Morissette qui n'a pas de manche finalement en fait la manche s'arrête là et puis on vient rajouter éventuellement un petit bracelet manche pour fermer la manche mais qui n'a pas une vraie emmanchure qui suit bien l'épaule et donc c'était pas pour rien que je voulais d'abord faire la lise ronde parce que je voulais confirmer que la lise ronde correspondait à mes attentes et donc c'était le cas et donc du coup ayant mon patron de lise ronde d'un côté mon patron de ma robe de l'autre côté j'ai fait un grand melting pot des deux en superposant les pièces du haut donc le bas de la robe que je porte est le même que ma robe Burda exactement la même chose par contre j'ai pris j'ai pris le haut de la le haut de la lise ronde donc c'est le même principe où j'ai un empiècement d'eau je n'ai pas fait le pli dans le haut du dos et après j'ai suivi donc le haut de l'emmanchure et l'emmanchure de la lise ronde et à partir de l'emmanchure j'ai rejoint le patron de la robe qui est beaucoup plus étroit j'ai rajouté les pinces de poitrine au niveau où je les avais déjà adaptées pour la robe et alors j'ai fait le col version droite de la lise ronde et alors pour les manches comme je vous le disais comme je n'étais pas complètement convaincue par cette pièce ici qui vient fermer le poignet je suis allée récupérer le bas des manches des chemises que je fais pour mon mari que j'avais déjà utilisé sur d'autres chemisiers aussi et le bas de la robe c'est le bas de l'autre robe et je suis super contente j'ai trouvé mon patron de robe de chemise de mes rêves qui je trouve me va bien voilà mon mari trouve que cette robe est très triste que c'est trop gris il n'a pas tort après l'idée je n'ai pas de la porter non plus toute seule si vous êtes venu au CSF je l'ai mise un jour ou deux vous m'avez peut-être vu dedans voilà je n'en sais rien je vais aussi vous montrer une petite vidéo portée pour que vous vous rendiez mieux compte de ce que je veux dire donc on voit ici j'ai mes pinces de poitrine qui sont là j'ai des fronts ici devant ici il y a deux pinces qui viennent souligner j'ai fait le dos en deux parties parce que ça rentrait mieux dans mon coupon de tissu ou parce que je suis bête et que j'ai oublié qu'il fallait ah non c'est ça la robe est prévue comme ça par contre la jupe je l'ai fait en un seul morceau ne me demandez plus pourquoi et donc on assemble tout ça et puis après on vient sur toute la hauteur de la jupe et de la robe on vient mettre une parementure comme j'aime en fait on fait d'abord l'ourlet du bas et puis après on vient mettre la parementure par devant je trouve que c'est plus propre comme finition que quand on fait l'ourlet et puis on vient on fait la parementure et puis l'ourlet alors que du coup on a une couture ici je sais pas c'est ma c'est mes petites manies j'ai un mieux quand c'est terminé comme ça voilà donc je vous la montre en entier je l'ai faite jusqu'à jusqu'à elle est 15 cm plus bas que mon genou vous ne voyez pas le bas et je me sens complètement idiote quand je tourne les coutes comme ça pour vous montrer mes vêtements mais je vois pas d'autres manières de bien vous les montrer donc voilà je suis vraiment contente je suis contente parce qu'elle ne baille pas donc forcément elle est beaucoup plus étroite que la lise rond et vous voyez la lise ronde normalement elle arrive ici et donc c'est ici que je suis venue transformer la pièce et en rajoutant la pince de toute manière ça a dû rajouter encore aussi plus de forme je me dis que c'est même une bonne base de si je veux faire un chemisier plus près du corps reprendre toutes mes pièces de patron créées pour la robe et les allonger pour venir faire un chemisier qui serait un peu plus près du corps je suis assez contente de ma bidouille franchement ça fait 15 ans que je couds et je n'avais jamais trouvé le patron de robe chemise qui me convenait parce que souvent soit elles sont manches courtes soit avec juste un petit bracelet de manche soit la taille est très basse ce qui ne me va pas spécialement bien non plus parce que ça m'écrase complètement ici si je me rappelle bien la partie haute je l'ai allongée de 5 cm puisque forcément ma poitrine étant forte je dois allonger cette partie parce que sinon la taille m'arriverait juste sous les seins ce qui ne serait pas judicieux pour ma morphologie non plus donc en fait j'ai vraiment recombinant deux patrons et demi trouvé ce qui me convenait dans la robe telle que je l'avais faite mais j'ai toujours le même problème et vous le verrez c'est de nouveau le même problème sur les futurs vêtements que je vais vous montrer c'est d'avoir l'emmanchure donc je fais du 48 devant je fais du 42 derrière et je fais du 42 aux épaules je fais du 46 à la taille donc voilà et donc j'ai adapté les épaules je les ai raccourcis cette partie-ci je les ai raccourcis de presque 2,5 cm pour que l'épaule tombe juste au moment de la chute de l'épaule voilà je suis très très contente et j'ai mis c'est lié à la en soutenant la manche mais je me retrouvais avoir fait moins de fronces que ce que j'avais fait dans l'autre robe qui faisait un peu aussi en plus un côté encore plus grosses épaules donc voilà je suis super enthousiaste de cette robe et c'est pas dit que j'en fasse pas d'autre parce que vraiment je me sens bien je me sens féminine et je me sens confortable ce qui est devenu vraiment une espèce de priorité je sais pas si c'est lié à l'âge si c'est lié au voilà à ma vie c'est que j'ai besoin de me sentir bien dans mes fringues mais j'ai plus envie de me sentir à l'étroite étriquée j'ai plus envie de porter de talons j'ai plus envie de porter de banilon qui me dérange ah tiens mais d'ailleurs j'en parlais c'est Atelier des Citines m'a posé la question mais vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question sur les 2-3 dernières et moi qu'est-ce que tu fais quand tu mets une jupe en hiver quand tu fais 1m80 et qu'il n'y a aucun collant qui n'est à ta taille on a bien tout ce problème là en fait moi j'ai arrêté il n'y a pas loin de 10 ans à mon avis de porter des collants déjà je ne supporte absolument pas les bas en nylon ça me démange ça me brûle ça me donne des bouffées de chaleur je ne suis vraiment pas à l'aise je ne supporte plus du tout les matières plastiques en fait mon corps ne supporte pas et donc ça fait très longtemps que je ne porte plus de bras en nylon alors c'est moche je suis toujours en leggings opaques en coton bio si et moyen et j'achète des leggings parce que le problème des collants c'est qu'en fait il y a le pied qui tire et puis qu'on se retrouve avec le bas de la culotte qui est à mi-cuisse au fur et à mesure et donc on passe son temps à remonter des personnes grandes il doit peut-être exister des marques qui ont prévu des collants en grande taille alors je crois que j'en avais trouvé une fois c'était 30 euros la paire voilà quand même voilà même si c'est tout à fait cher j'en avais fait moi-même au début où je cousais et j'ai complètement perdu ce patron je crois que j'avais décalqué justement un collant qui me convenait bien et donc j'avais décalqué le haut du collant et puis j'avais complètement rallongé mais c'était long et facile à faire et puis il me fallait presque deux mètres cinquante de tissu finalement pour juste faire une paire de collants et donc avec des tonnes de chute dans tous les sens donc c'était un peu frustrant voilà mais pourquoi pas essayer en posant une pièce de... c'est plus difficile pour faire le devant comment est-ce que j'avais fait ? oui je pense que j'avais décalqué les collants moi-même voilà donc je mets des leggings et alors quand je mets des chaussures courtes je mets des chaussettes noires pour aller avec mes collants noirs je mets des chaussettes marrons quand je mets des collants marrons ça se voit un peu tant pis enfin voilà je suis grande et je vis dans mon corps et j'essaye d'être le moins mal possible voilà mais ma robe cette maison en lin teint maison voilà et ça c'est mon lin donc j'ai deux variétés de lin dans la boutique j'ai du 250 grammes et du 175 grammes 175 et c'est le 175 qui est vraiment parfait pour l'habillement ce qu'on me demande quand on l'achète c'est est-ce qu'il faut le laver avant ? non c'est bon moi je l'ai déjà lavé deux fois avant pour retirer l'après avant pour retirer l'après c'est toujours absurde comme phrase en fait donc je lave deux fois avant la teinture puis à la teinture c'est plongé le tissu a bouilli il a cuit 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 et puis après je lave encore deux fois après donc il a déjà été lavé cinq fois après il n'y a plus d'après et il ne reste plus de rétrécis ma robe a déjà été lavé deux ou trois fois elle n'a absolument pas bougé sinon je serais parce qu'elle est vraiment toute juste toute juste quand je suis en période pré-menstruelle et que ma poitrine prend un peu de poids elle a tendance à s'ouvrir et donc voilà comme ça vous le savez que je ne suis pas en période pré-menstruelle vous êtes très contents enfin c'est bien les podcasts couture on parle de tout vous savez tout sur moi en fait comme vous savez que je mets des chaussettes noires et que j'ai les seins qui gonflent avant mes règles voilà on est obligé de parler de son corps je pense quand on parle couture en fait je regarde très peu de podcasts couture je ne suis plus beaucoup de je ne suis plus beaucoup d'instagram couture je ne m'y reconnais pas du tout je trouve que les blogs couture et les et les comptes instagram couture c'est souvent des nanas qui sont super bien foutues et forcément tout leur va et donc il y a un côté très frustrant à les regarder je ne sais pas si je ne m'y reconnais pas du tout en fait les quelques comptes que je suis sont des comptes que je suivais avant d'être sur instagram quand je suivais beaucoup de blogs et que mais voilà on va passer aux cousettes suivantes cousettes suivantes cousettes suivantes c'est à cause de cousettes voilà en fait c'est difficile parce que le tricot ça va je peux mettre partout mais dans les vêtements j'ai essayé de les pendre mais je ne sais pas où les pendre je vais être complètement désorganisé il n'y a rien à faire je ne parle pas assez couture à chaque fois j'ai du mal à en parler mais voilà on parle des cousettes suivantes alors le problème évidemment de se retrouver sur je crois que je commence chaque petite partie en disant alors 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 le problème de se retrouver sur un salon où il y a des tissus et des couturières et des jolies vendeuses de jolis tissus c'est qu'on a plein d'idées plein d'envies plein tout ça donc vous venez de voir la photo du twinset singulière de Père Cousette je ne connais pas bien la marque j'avais déjà acheté du tissu sur le site celui-ci en l'occurrence je connais les tissus de les voir passer sur Instagram et des choses comme ça mais je ne connais pas bien la marque donc je ne sais pas très bien ce que c'est comme référence je crois que singulière c'est leur collection personnelle twinset est une tenue consistée d'une blouse et d'une jupe que portait une des vendeuses qui est d'ailleurs la version à mon avis qu'on voit portée par la créatrice sur la photo que je viens de vous montrer et donc et donc j'ai fait mon mouton à mon avis j'ai acheté le même tissu que la moitié des gens qui sont passés par le salon création et savoir faire chez Cousette voilà on recevait un joli sac quand on achetait du tissu donc en étant dans mon stand j'ai passé mon salon à voir des jolis sacs et j'ai complètement flashé sur ce tissu-ci ne me demandez pas son nom voilà déjà que je n'arrive pas à retenir le nom des patrons que je tricote à donner le nom des tissus en plus mais voilà c'était une nouveauté de chez Cousette ça j'en suis sûre il existait déjà dans les tons dominantes je dirais aubergine avec le rose j'aime beaucoup beaucoup le motif depuis que ce tissu existe je pense qu'il est sorti pendant l'été et par contre les couleurs ne me plaisaient pas vraiment je les trouvais vieillotes par contre quand je l'ai vue en fait c'est le deuxième matin je pense on était en train d'arriver on suivait le groupe des vendeuses enfin l'équipe du stand de Cousette et devant moi marchait la fille qui portait la robe cette robe là et j'ai fait mais ce tissu il existe en vert mais je n'avais jamais vu je n'avais pas encore vu qu'après la moitié des gens je crois que toutes les gens qui m'ont montré leurs achats de chez Cousette avaient acheté le même tissu je pensais la pein d'Alice Magdalena triple L de Mag je crois qu'on a acheté le même tissu bref donc voilà donc la tenue robe faite de deux morceaux avec des jolis fronts sur les épaules avec je ne vous ai pas montré alors je vais vous montrer la tenue donc c'est le duo Twinset de Singulière il s'agit du chemisier allumette et de la jupe feuillette qui est une jupe portefeuille portée ensemble ça fait le Twinset je ne sais pas pourquoi il y a 18 noms je crois que chacun des patrons est disponible séparés ou ensemble moi j'ai acheté la pochette avec les deux et j'ai acheté le tissu pour faire les deux au salon mais il y a un truc que j'ai bien bien remarqué une fois de plus parce que j'avais déjà été voir certains patrons de Cousette c'est que la créatrice elle est comme une allumette et toutes les vendeuses qui étaient là elles font du 36 38 et j'ai acheté le patron en me disant ça ne va pas m'aller mais j'ai quand même envie d'essayer j'ai quand même envie d'y aller voilà donc j'y suis allée j'ai acheté le patron parce que j'avais bien justement en fait je me rends compte bon je viens de vous montrer une robe je suis très contente de ma robe mais je me rends compte en parlant du je veux être super confortable mais féminine qu'une robe c'est ennuyeux quand on s'assied on s'assied mal alors on a la robe qui part en arrière quand on rentre dans la bagnole enfin voilà et j'aime beaucoup je porte beaucoup plus de jupe et chemisier parce que je trouve ça plus pratique d'avoir les deux qui sont séparés qui tirent pas l'un sur l'autre que quand on s'assied on a pas les épaules qui font comme ça parce qu'on est assis trop sur sa jupe je sais pas si les personnes plus minces ont ce problème là en tout cas moi j'ai ce problème là assez régulièrement genre ah zut je me suis fait mal au dos attends je me suis coincée un air je me suis assise voilà excusez-moi donc voilà mais donc j'avais bien l'idée que ce soit ça ait l'air d'une vraie robe absolument splendide mais que ce soit composée de deux parties et qu'en plus j'aime beaucoup beaucoup et le chemisier et la jupe la jupe par contre je me suis tout de suite dit une ceinture pareille 3 cm de ceinture ça va pas m'aller bref j'ai pas essayé les modèles qui étaient présents sur le stand ils étaient taillés en 36, 38 max 40 à mon avis donc laisse tomber ça sert à rien mais il y avait deux trois versions de la jupe qui étaient très très belles il y avait d'autres versions du chemisier aussi donc je me suis dit j'achète je me fais plaisir ça fait quand même un budget parce que et le tissu et le patron ensemble j'en avais pour un peu plus de 100 euros et donc ça fait un budget je suis rentrée avec mon obsession je veux ma robe je veux ma robe enfin je veux mon chemisier je veux ma jupe sauf que je vais pas couper directement dans mon patron dans mon tissu que je suis complètement tombée et amoureuse de ce tissu que j'en suis mais vraiment vert 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 dingue et je vais d'abord le faire avec d'autres tissus viscoses que j'ai dans mon stock que j'ai acheté il y a un an un peu près je pense en fait quand j'ai acheté ce tissu-ci j'ai acheté ce tissu-ci et j'ai acheté ce tissu-là voilà qui sont sur le site de Cousette et donc je me suis dit ben voilà c'est viscose c'est le même type de viscose enfin celle-ci est un peu différente est-ce que vous allez voir je comprends rien mais enfin voilà c'est pas tout à fait la même texture elle est plus épaisse mais je vais faire des essais et j'ai d'abord testé les patrons sur des tissus que j'aime un peu moins fort et en plus comme ça ça me fera un chemisier et une jupe donc j'ai commencé par le chemisier et donc voilà ce qui est très 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 beau sur ce chemisier comme je vous le disais ce sont ces plis soleil ici au niveau pour le reste c'est un chemisier comme on en voit plein tout simple est-ce que j'ai d'autres pas trop j'y reviendrai à propos de ce modèle de chemisier ce que j'aimais bien c'était donc les plis au niveau au niveau de l'encolure qui formait des très jolis fronts sur la nana qui fait du 85 de tour de poitrine et je me suis dit moi ça va s'étaler ça va ressembler à rien mais j'y vais j'y vais j'y vais parce que j'aime bien quand il y a des fronts au niveau des épaules donc j'ai fait le patron j'ai tout suivi le patron extrêmement simple à faire je vous le montre voilà je vous le montre ma chaîne en bas c'est tout droit je me souvenais déjà plus on a quoi on a les parementures devant sont intégrées dans la pièce donc on vient juste les replier on a une parementure au niveau du dos voilà on a des manches assez classiques voilà en gros le patron et alors vous voyez directement le drame c'est que moi les plis on les voit pas et donc je me retrouve juste avec un truc qui a l'air d'être mal repassé au niveau des épaules surtout qu'une fois de plus j'ai fait le patron parce que je suis le patron une première fois c'est comme ça que je l'essaye si je me resseille il y a plus de plus dans la gymnastique et je me suis nouveau retrouvée avec les emmanchures qui étaient ici et vraiment c'était tout étalé donc c'était tout étalé et on voyait rien il y avait un ou deux plis disgracieux ici c'est la seule partie un peu technique du chemisier c'est au moment où on fait les plis mais ils sont bien mis ils se mettent bien directement et alors ce que j'ai trouvé par contre c'est qu'ils viennent se poser à l'endroit où on doit venir replier la parementure donc la parementure est sous les plis et donc du coup à cet endroit là la parementure n'est pas évidente à bien mettre en place mais donc voilà sinon le patron est vraiment bien foutu sauf que de nouveau j'ai ce problème d'épaule qui est beaucoup trop large et j'ai ces plis qui ressemblent à rien et donc je me suis dit pas grave termine ton chemisier j'ai mis mes manches et à la fin je suis venue refaire des plis et c'est très très moche mais c'est pas grave je la porterai une fois ou deux et puis c'est tout voilà ça m'aura appris ça m'aura appris que il faut pas que j'ai des plis soleil ça me sert à rien les plis soleil ils font ils font soleil couchant en fait sur ma morphologie mais donc je suis venue en fait rajouter aux épaules des plis sur l'épaule j'ai un chemisier qui fait ça et je trouve que ça fonctionne pas mal voilà je sais pas il faut que je m'appelle en fait je suis super bien dedans mais je suis pas convaincue que ça n'ait pas l'air d'être un chemisier raté j'arrive pas à déterminer en fait donc voilà et pourtant la viscose est aussi fluide que la viscose originelle et parce qu'on peut même le faire en popline donc voilà mais c'est juste qu'à mon avis le fait d'avoir les plis à cet endroit là moi ça convient pas il vaut mieux que j'ai les plis ici c'est comme ça voilà ça m'apprendra mais voilà parce que j'ai un chemisier qui est comme ça avec des plis à cet endroit là mais je pense je sais pas ou alors ils sont plus loin sur l'épaule et c'est vraiment l'épaule est froncée sur le dos et sur un chemisier du commerce que j'ai depuis plus de 15 ans et je porte encore assez régulièrement et donc c'était ça l'idée en fait c'était de pouvoir me le refaire parce qu'il commence à ne plus ressembler à rien donc voilà par contre au niveau des finitions alors ben voilà c'est ce que je vous disais là on vient d'abord repier la parementure et puis on fait l'ourlet je trouve ça moins joli surtout quand on bouge et qu'on voit l'ourlet apparaître j'ai pas réfléchi j'aurais dû le faire dans l'autre sens et un niveau des manches c'est une catastrophe je suis pas du tout bien dedans elles tournent sur elles-mêmes elles sont beaucoup trop étroites ici ça me convient pas du tout je comprends pas elles sont extrêmement resserrées en fait j'ai l'impression que si je serre trop les bras ou si je lève les bras elles vont se déchirer à ce niveau-ci et alors je comprends pas du tout la finition la finition est faite pour que on a veuillez m'excuser pourtant j'avais réussi à penser à couper le son à chaque fois mais pas cette fois-ci donc on a fait la manche et alors on a je peux pas vous le montrer s'il y en a des deux qui baillent on fait une parementure de manche de presque 10 cm qu'on vient juste assembler ici à la couture et puis qu'on replie c'est qu'on qu'on repasse bien proprement et puis après on vient la piquer dans la couture pour qu'elle tienne pour qu'elle pas qu'elle se rabatte et à 2-3 autres points autour alors moi je l'ai fait je l'ai enfilé une fois ça s'est arraché de ce côté-ci de ce côté-là j'ai encore un point qui tient j'ai fait un point qui fait 2,5 cm et du coup qui se voit et qui tire sur le tissu et en fait pour enfiler 2 fois sur 3 quand je l'enfile c'est pas joli donc je pense que je vais défaire ces coutures-là les coutures qui tiennent et juste faire un petit rebord tout bête voilà je suis un peu déstabilisée et en fait du coup en plus ça allongerait peut-être la manche juste comme il faut mais c'est ici ça me convient pas donc voilà donc le modèle allumette de Cousette je le trouve canon 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 mais malheureusement pas pour moi et alors la manche je ne m'explique pas où est le problème d'ailleurs vous le voyez dès que je bouge en fait il y a la couture qui devrait être sous le coude qui vient se mettre devant et alors là ça devient confortable mais ça n'a pas de sens en fait d'avoir la couture qui vient ici je ne m'explique pas le problème je sais pas ce que j'ai fait c'est comme si j'avais coupé mes manches dans le mauvais sens de la lèse dans le droit fil pourtant je les ai coupées dans le bon sens mais c'est comme si je les avais coupées perpendiculaires au droit fil cette sensation là en fait je le sais parce que je l'ai déjà fait quand j'étais jeune couturière et qu'il me manquait du tissu pour faire mes manches longues et je me suis dit mais ça rentre dans l'autre sens et puis après t'as un truc qui tente dans le mauvais sens donc voilà je suis assez déçue et en même temps voilà ça m'apprend je le savais enfin voilà c'est pas bref le chemisier allumette si tu es formaté comme il faut fonce c'est un cheveu de patron après la manche je sais pas je sais pas du tout en plus je sais pas si on a le droit c'est toujours le même problème c'est une question qu'on se posait aussi avec d'autres podcasteuses à quel point tu as le droit de dire ce que tu penses vraiment dans un podcast tant pis alors la jupe donc j'ai ce tissu là que j'adore que j'avais acheté pour faire un chemisier et qu'en fait chaque fois que je mets près de mon visage je me dis non 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 finalement cet été je me suis dit que j'en ferais une jupe toute simple et tout et tout puis ben je l'ai pas fait parce que j'ai cousu début juillet et puis j'ai pu toucher à ma machine à coudre de tout l'été parce que j'ai teint beaucoup de laine pendant tout l'été pour préparer toutes les nouveautés de début octobre et les salons de novembre et donc finalement je me suis dit qu'en chemisier ça me plairait moins je sais plus j'en ai plus envie en chemisier et donc ça serait un super tissu pour essayer le patron de la jupe singulière alors c'est une jupe portefeuille donc il n'y a pas de finition pour la fermer ça c'est le devant droit qui est plissé on a le dos qui est plissé et le devant qui a des plis des pinces le dos de devant gauche qui a des pinces qui est une très bonne chose je trouve parce que comme c'est la droite vient se mettre devant la gauche on n'a pas de double épaisseur mais on a quand même une jolie forme ça forme ça finit bien la forme voilà donc on a les trois panneaux on forme les plis la parementure devant à nouveau est intégrée et n'est pas surpiquée du coup en fait je trouve que sur la longueur de la jupe j'ai fait la longueur de la jupe préconisée par le patron donc sur le modèle original ça lui arrive presque au fil moi ça m'arrive mi-mollet comme j'aime donc c'est très bien c'est la longueur que j'espérais pouvoir faire et donc on vient faire les plis on assemble les côtés on repasse la parementure on forme le bas l'ourlet du bas je ne sais plus dans quel ordre si on finit par ça ou pas et après on vient poser la ceinture qui est en trois parties on a la ceinture dos qui est pliée en deux c'est ça c'est un morceau qu'on vient plier en deux on a la ceinture devant qui se prolonge sur la ceinture le lien à nouer et on a la ceinture devant gauche qui vient se prolonger en lien à nouer alors je me suis trompée et alors donc on vient coudre la ceinture en droit contre en droit et puis on laisse ah oui c'est ça on doit laisser une ouverture quand on assemble les trois morceaux de ceinture on vient laisser une ouverture qui va permettre de passer le lien quand on referme le portefeuille et puis voilà on replie la ceinture en deux on la repique on la surpique tout autour en finissant les liens voilà je ne vais pas vous raconter non plus tout le patron alors moi je l'ai fait la ceinture je m'y suis reprise à trois fois en plus d'un problème de maths j'ai un problème à mon avis avec la gauche et la droite par moment parce que donc je me suis retrouvée avec le lien de gauche à droite et le lien de droite à gauche et le trou-trou à droite au lieu d'à gauche au final j'ai le lien de droite à gauche et le lien de gauche à droite mais le trou-trou il est au bon endroit ce qui est beaucoup plus simple pour fermer la jupe et donc voilà et donc en fait quand on vient la fermer on passe comme ça comme ça et alors normalement ici on a le lien court qu'on repasse dans l'oeillet et on a le lien long qu'on repasse par au-dessus et qu'on vient fermer par derrière pour faire un nœud voilà et donc moi je me retrouve avec le nœud du mauvais côté et normalement le nœud vient se mettre juste au-dessus du portefeuille j'avais un peu peur juste que la largeur soit un peu juste mais ça se couvre juste assez bien pour que quand je marche ça ne s'écarte pas trop ce qu'il y a juste c'est que comme je le craignais ça c'est un peu trop fin pour moi vous le savez moi il me faut 5-7 cm pour venir couvrir le haut de mes hanches parce que sinon ça me serre trop et ça me fait déborder ça me fait déborder de partout je l'ai faite telle qu'elle je la referai en faisant une ceinture plus large après le problème c'est que du coup il faut beaucoup plus de tissu donc quitte à peut-être avoir un autre tissu pour la ceinture je dois réfléchir au problème mais voilà en soi j'aime bien mais elle ne me va pas complètement bien mais ça c'est dû à ma morphologie et je le savais avant de commencer et c'est uniquement lié au fait que la que la ceinture est trop étroite j'adore les plis devant j'adore les plis dans le dos alors ce qui m'a perturbé par contre c'est que les plis dans le dos on coupe le dos sur le sur le pli du tissu et donc on dessine les plis et les plis forcément dans un sens d'un côté ils sont dessinés dans un sens et dans l'autre ils sont dessinés dans un autre sens et que finalement sur le patron on nous les fait faire tous dans le même sens mais bon c'est un détail je ne sais pas si ça aurait changé grand chose d'avoir trois plis qui regardent d'un côté trois plis qui regardent de l'autre je pense que ça serait un peu plus logique je le referais peut-être comme il faut enfin comme dans ma tête comme il faut dans ma tête si je devais refaire la jupe après il faudrait juste que je réfléchisse alors sur le patron sur le le patron on a les indications du métrage pour la blouse il faut 165 cm en lait de 140 et pour la jupe il faut entre 175 et 135 donc forcément elles m'ont donné le métrage suffisant de ce tissu-ci pour faire les deux sur base de ça j'ai utilisé presque j'ai utilisé 1m85 de tissu et non 1m65 de tissu pour faire la chemise pour la blouse et la jupe j'ai utilisé non j'exagère non j'ai utilisé 1m60 la blouse c'est juste mais la jupe en la faisant la longueur en mettant les pièces et ma lèse était de 140 j'avais 3m de tissu et il m'en restait moins de 60 donc en plus j'aurais pas assez de tissu pour faire les deux là-dedans donc je suis en train de me demander si je vais pas faire la chemise comme ma chemise je vous la montre mais vous la voyez pas le haut je suis en train de me demander si je vais pas refaire ma robe comme ma robe en l'in dans ce tissu là plutôt que de faire la robe qui était prévue là maintenant je viens de décider en en parlant avec vous et en même temps du coup c'est une robe et c'est pas en deux parties parce que sinon je m'étais dit je trouve un joli haut qui me plaît donc pourquoi pas le haut de ma robe en l'in comme je viens de vous le dire que je peux allonger pour faire un chemisier court et alors refaire une jupe Jaya de PM Patterns dans laquelle je suis vraiment bien et je trouve qu'elle me va bien et avoir quand même l'idée du Twinset donc voilà singulière deux cousettes le duo Twinset avec voilà le patron est top à part à part je trouve les manches de la blouse et la jupe le patron est top mais malheureusement ne sont pas ne conviennent pas à ma morphologie après j'ai fait deux cousettes de la mort qui tue accrochez-vous avec mes chutes ben voilà pour ma nièce j'ai fait c'est ça que je disais donc ben oui c'est ça il me restait 37 cm donc j'ai utilisé oui c'est bon c'est juste j'ai utilisé 1m65 le tissu pour faire le chemisier sur les 2 mètres que j'avais mais je suis en train de me demander si j'avais pas 3 mètres I don't know I don't know donc j'ai fait deux petites jupes je suis désolée elle est toute plissée je ne l'ai pas repassée avant de vous la montrer pour ma nièce j'ai fait des petites jupes le plus simple du monde dans les deux tissus avec les chutes avec pile ce qu'il me restait de tissu parce qu'il me reste chaque fois il me restait une bande ici 37 et là 42 cm donc celle-ci est un tout petit peu plus longue mais pas oui c'est ça ce que j'ai fait ben j'ai coupé les bandes j'ai fait du 6 ans a priori je me suis basée sur l'idée d'un 6 ans j'ai fait une bande de 90 cm j'ai surjeté le haut surjeté le bas je vous dis c'est du basique de chez basique j'ai piqué la couture latérale puis je l'ai surjeté je l'ai aplati au fer j'ai formé mon petit tour au relais en faisant juste un rentré au fer et puis et puis j'ai surpiqué et pour le haut j'ai fait un rentré de j'avais un élastique de 3 cm et donc j'ai fait un rentré de 4 cm voilà donc il est juste surjeté j'ai laissé une ouverture près ici on le voit parce que je me suis foirée en fermant mon ouverture mais voilà j'ai laissé une ouverture de 5 cm en surpiquant la ceinture j'ai passé mon élastique l'élastique je l'ai pris donc j'avais vu sur un tableau de mensuration j'ai vu que le tour de taille 6 ans c'est 55 cm et donc j'ai tendu un élastique pour voir au niveau du confort ce qui convenait et donc mes élastiques j'ai pris 49 cm donc ça fait 47 cm une fois qu'il est qu'il est superposé donc voilà j'ai passé ma bande élastique à travers et j'ai couché un zigzag pour le fermer j'ai terminé de le passer dans la jupe et puis j'ai fermé mal la petite ouverture ça c'est la première et ça c'est la deuxième voilà simplicité absolue mais je les trouve super mignonnes voilà il y a la fille d'une de mes amies qui a 9 ans qui veut apprendre à coudre et donc je crois que c'est Saint-Nicolas il y a un an elle avait reçu une machine à coudre pour son anniversaire je ne sais plus il y a un an à peu près elle a reçu une machine à coudre et cet été elle était venue passer une après-midi à la maison et on lui avait fait le même principe de jupe j'avais pris ses mesures sur elle j'avais fait fois un et demi son tour de taille pour qu'il y ait beaucoup de fronces mais pas trop elle avait apporté une popeline de coton donc je lui avais donné plein de restes de tissus parce qu'elle voulait faire des essais des pochettes elle avait déjà fait des petites trousses un petit sac et des choses comme ça mais là je lui avais proposé qu'on essaye de faire une jupe et pour moi c'est ce qui est le plus simple en fait et donc elle a coupé le même dans sa popeline de coton la bande faisant un centimètre une fois et demie le tour de taille et lui arrivant juste au dessus du genou donc voilà et donc en rajoutant 4 centimètres ici et 1 centimètre ici pour pouvoir faire les finitions et l'élastique fait à peu près 10 centimètres de moins en fait il faut moi l'élastique quand je fais un vêtement avec une taille élastiquée pour moi c'est que je mets l'élastique autour et je le serre de manière à ce que ce soit confortable sans trop me marquer mais que ça ne glisse pas non plus et donc je suis partie de ce principe là pour cette petite jupette on passe à la cousette suivante 2 après j'arrête 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 9 10 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 16 Je ne la lanche pas ici. Moi, c'est trop court de 10 centimètres. Je n'ai pas d'autre expérience. Je n'ai jamais vu un patron d'Irendo. En fait, soit je le trouve trop neutre, soit trop habillé. Ça ne correspond pas à la garde-robe que j'ai envie d'avoir. Et à part le pantalon safran que j'ai acheté et que je n'ai toujours pas fait, mais qui est là, là-haut, le tissu, le patron, tout est là. Mais il n'ose pas me lancer. Voilà, parce que c'est le seul truc que j'ai vraiment du mal à trouver. C'est un bon patron de pantalon, un bon patron de pantalon, un bon pantalon de patron. Mais voilà, c'est quoi ? Une semaine avant le CSF, elles ont annoncé la sortie de leur bouquin Dressed et annonçant comme une méthode de couture pour se créer des bons basiques avec des patrons inclus. Je me suis dit, youpi, yaya, je n'ai pas été chercher plus loin. J'ai regardé sur leur site les photos des patrons. Il y a un t-shirt en jersey, un top, une blouse, une robe, une veste, une jupe-culotte, une jupe et un pantalon. Oui, c'est ça. Et donc, je me suis dit, chouette, ça a l'air sympa. C'est des bons basiques neutres, effectivement, qui doit y avoir moyen après de pouvoir adapter tout ça. Et donc, j'avais vu que le stand juste à côté du mien, enfin, à 10 mètres du mien, revendait le bouquin au salon CSF. Donc, avant même l'ouverture du CSF, le mercredi matin, je suis allée acheter mon livre. Et donc, voilà, j'ai mon livre. Donc, je l'ai feuilleté par-ci, par-là pendant le salon. Il y a, alors, il est en deux parties. Un, la méthode. Deux, les patrons. La méthode. Alors, c'est un chef-bouquin. Si vous vous mettez à la couture, foncez. C'est génial. Parce que c'est une super méthode pour vous guider à faire les bons choix par rapport à votre corps, par rapport à votre morphologie, par rapport à vos envies. En gros, c'est peut-être le bouquin que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à coudre il y a 15 ans pour ne pas me lancer dans tous les sens sur... Dès que je voyais un patron qui me plaisait ou un tissu qui me plaisait, je les prenais, je les unissais et ça me faisait un... Je mets le blic pas portable, un truc pas à ma taille, un truc pas ajusté ou un truc dont le tissu ne convient pas. Je pense que quand on commence à coudre, on fait toute la même chose. On fait une ou deux pièces. On est bien. On est content. Puis après, on découvre l'univers des patrons. Et là, on est parti en cacahuète. On achète tous les tissus qui nous plaisent, tout ce qui nous tombe sous la main. Et on veut faire tous les patrons du monde. Alors, quand j'ai commencé à coudre, il n'y avait aucune marque de patron indépendante. On ne connaissait pas les marques des patrons américains. On voyait un peu les... Trois de mémoire. Certains patrons américains étaient accessibles. Alors, c'était hors de prix. Puis, il y avait les textes de douane, machin et tout. Ça revenait à 50 balles, le patron. Ce n'était pas possible. Il n'y avait pas les patrons PDF. Et donc, en gros, on avait Burda et on avait les patrons japonais. Je vous l'ai déjà dit. Moi, ça ne m'a jamais dérangée. Et donc, au début, je cousais. Quand j'achetais un magazine Burda, mais en gros, je mettais un post-it sur les patrons qui me plaisaient, qui me plaisaient sur photo dans le magazine. Et je me les faisais tous. Et alors, il n'y avait pas de tissu en ligne spécialement. Donc, j'achetais mes tissus chez Mondial Textile, pas loin d'ici. Au Tissu du Chien Vert, pas loin d'ici. Mondial Textile, en général, c'était de la très mauvaise qualité. Ils ont franchement évolué. Et ils ressemblent plus à Mondial Tissus en France maintenant. Mais à l'époque, c'était une catastrophe, la qualité des tissus. La jupe, on la lave trois fois. Et le tissu, avant, il était passé de noir à marbré. Donc, voilà. Ce n'était pas terrible. Terrible, les cotons, les poplines étaient épaisses. Ce n'était pas confortable. Elles n'avaient pas de joli, d'acré. Enfin, c'était vraiment un très basique comme choix de tissu. Il y avait beaucoup, beaucoup de synthétique. Ce que je n'achetais pas spécialement. Les deux, trois fois, j'achetais du synthétique. Je l'avais, je l'avais. Et puis, en fait, il y avait toutes les coutures qui lâchaient. Même après avoir lavé le tissu. Avoir retiré l'après avant. On y revient. Voilà. Avoir lavé mon tissu avant l'utiliser, ça ne fonctionnait pas non plus. Enfin, bon, bref. Ce n'était pas terrible, terrible. Et voilà. Sinon, j'avais le choix du chien vert. Mais je n'allais pas au chien vert à Bruxelles. J'allais au chien vert qui est à Waterloo et qui est plus petit. Et c'est vite hors de prix, en fait. C'était vite hors de mes possibilités. Mettre 100 balles dans un vêtement que je ne savais pas encore si j'étais capable de le faire ou pas. Ce n'était pas possible. Et donc, il n'y avait pas toutes les possibilités qu'il y a actuellement. Et donc, je pense vraiment que si ce bouquin avait existé quand je me suis lancée, j'aurais évité peut-être beaucoup de bêtises. J'en aurais fait parce que j'ai besoin d'en faire. Parce que je n'aime pas être complètement tenue par la main. Où on m'explique maintenant tu fais ci, maintenant tu fais ça. Je trouve que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend le mieux. Si on évite de faire des erreurs, en fait, on évite d'apprendre. On va juste répéter ce qu'on nous explique tout le temps de faire. Voilà. Mais donc, la méthode se base. Ce que j'aime beaucoup dans le début du bouquin, c'est que, un, on explique d'analyser son corps, analyser ce qu'on aime porter, analyser quand est-ce qu'on va le porter, combien on va le porter. Il y a plein de tableaux à télécharger sur leur site sous forme de fiches pratiques. Honnêtement, ça, je n'aurais pas fait parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire des moodboards et des trucs comme ça. Je n'aime pas faire des fiches, je n'aime pas faire des boulettes de journal, des machins comme ça. Mais c'est un peu, c'est dans cet état d'esprit-là. Donc, je peux comprendre que ça puisse servir et que ça puisse être utile. Mais effectivement, quand est-ce que je veux porter mon patron ? En quelle saison ? Quelle couleur ? Avec quel haut de vêtement j'ai envie de l'associer ? Qu'est-ce que j'ai déjà dans ma garde-robe que je porte beaucoup ? Qu'est-ce que je porte moins ? En quelles circonstances j'ai besoin ? Qu'est-ce que je veux pour aller au bureau ? Qu'est-ce que je veux pour faire du sport ? On est un peu dans cet esprit-là. Je trouve ça pas mal, en fait, de se poser cette question-là. Ça fait 15 ans que je couds ma garde-robe et une partie de celle de mon mari. C'est une question que je me suis déjà posée au fur et à mesure de mes erreurs, en fait. Au fur et à mesure de ça, je porte, ça, je porte pas, ça, je porte tout le temps, ça, je porte jamais. Ça, j'ai refait 10 fois, ça, je n'aurais pas dû le faire. Enfin, voilà. Voilà, je suis arrivée à ce processus-là aussi, mais c'est pas mal de se dire qu'on peut se faire la réflexion avant. Mais je pense qu'il faut quand même passer par... Je pense que quand on commence à côte, il faut quand même passer par une phase d'excitation et de bêtises, parce que c'est amusant aussi, même si... Mais il ne faut peut-être pas le faire avec des tissus avant de me le mettre, mais voilà. Après, on fait un mood board pour choisir des couleurs qu'on aime bien, les tenues qu'on aime bien. Là, c'est inimaginable de faire ça. C'est juste, j'y vais à l'inspiration, donc j'y vais à l'inspiration de ce que je vois dans la rue et tout ça, mais de la commencer à épingler, tout ça, à mettre tout ça sur... Voilà, c'est pas ce que moi j'ai envie de faire. Après, on analyse son corps, sa morphologie, les mensurations. Dedans et dans la fiche, il y a, voilà, décalquer son contour de corps. Voilà, il y a la stature, tour de poitrine, tour de dessous de poitrine, tour de taille, tour de hanche. Il y a un truc qui, à mes yeux, manque, c'est la hauteur d'emmenchure, qui pour moi est très déterminante pour le confort du bras. Le tour du bras est très déterminant aussi. La preuve, dans le modèle précédent, j'ai fait ma taille. Tout va bien, à part les épaules qui sont trop grandes et le bras est beaucoup trop petit. Voilà, des épaules, en fait, des questions que je ne me suis jamais posées, l'espace que prend mon corps, ma proportion bus-jambes, c'est intéressant aussi. Après, je pense que quand on coud, on apprend vraiment à connaître son corps. Donc là, l'idée, c'est de le faire avant de commencer à coudre. Et après, en fait, il faut associer son mood board d'inspiration avec sa morphologie et réfléchir à ce qui, dans le mood board, ce que je trouve joli sur telle silhouette, est-ce que ça correspondrait à ma silhouette ou pas. Voilà, pas mal. Why not ? Personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais c'est bien que ça soit proposé. Et alors ensuite, il y a la partie que je trouve très intéressante, qui est sélectionner le bon tissu avec un petit aperçu des matières différentes, ce que c'est du sergé, ce que c'est du satin, ce que c'est de la toile, la crêpe, du velours, du jersey, de l'interloque. Donc, un aperçu des différentes matières, coton, lin, viscose, lié au sel, et puis la laine, la soie, le polyester et ce qu'est l'élastane. Après, un aperçu des poids différents dans les types de tissus. On ne va pas prendre le même tissu pour faire un chemisier que pour faire un manteau, parce que ce n'est pas juste une question de matière, c'est aussi une question d'épaisseur et de poids et de tombée, de fluidité du tissu. Avec quelques conseils pour bien choisir le tissu. Mais c'est très succinct, ça fait quatre pages en total. Je pensais que pour moi, ça serait plus important d'en avoir plus de pages sur ça et moins de pages sur le mood board, mais c'est mon point de vue personnel. Il faut trouver d'autres manières. Et alors, du coup, la fin, c'est se créer sa gamme, la garde-robe qu'on voudrait en fonction et d'associer des tissus, qu'est-ce qui irait bien, avec quel truc, en quelle saison et tout ça, par rapport aux patrons qui sont disponibles dans le livre. Les patrons ne sont pas dans le livre. Il y a les explications de comment faire le patron. Les patrons, à la fin du bouquin, on a un code pour aller les télécharger sur le site en PDF. Ça a été un peu une déception. Alors, le bouquin coûte 28 euros. Pour moi, il aurait dû être plus cher avec les patrons dedans. Parce que je trouve, voilà, ça manque d'avoir dû télécharger les patrons et me retrouver avec des fichiers. Alors, on peut le télécharger en A4 et en A0. Ça, c'est chouette. On a les lisez-moi de base pour expliquer ce qu'il faut faire une fois qu'on a téléchargé ses patrons. Quand on télécharge tout le package, on a également les fiches dont je vous parlais au début, là, pour faire son mood board et compagnie. L'argument par rapport au patron, c'est que tu n'imprimes que les tailles dont tu as besoin. Et là où les tailles dont tu as besoin. Et donc, du coup, parce qu'il y a un système de calques, il suffit de cocher les calques dont on a besoin. Et donc, on imprime le patron selon les tailles dont on a besoin. Et donc, on n'a pas trop de lignes. Et on peut éventuellement directement couper le patron qu'on a assemblé directement dans ce qu'on a imprimé ou dans ce qu'on a fait imprimer si on a fait l'imprimé de la zéro. Moi, il n'y a rien à... Comme je vous le disais au début de la partie couture, au moment où je coupe mon patron, je suis déjà en train de me projeter dans mon vêtement. C'est... Quand je dessine, je vais savoir ce qui va tomber, ce qui ne va pas bien tomber, tout ça. Et donc, je trouve un peu perturbant qu'on nous impose le PDF avec cet argument-là. Et donc, de toute manière, je voulais... Mon épaule, je suis sur la ligne de 42. Puis, je me dirige vers le 48. Et puis, je retombe vers le 44, puis le 46. Et donc, ça, j'ai... Voilà. J'utilise déjà quatre des huit tailles disponibles. Donc, autant on a toutes les imprimées. Enfin, voilà. C'est mon... Ceci est mon point de vue. J'ai vu... Si vous voulez vraiment une vidéo très enthousiaste et très, très positive par rapport à tout ça. Et peut-être plus... Voilà. Allez voir l'épisode de Nathalie, Atelier 292. Elle a fait une petite vidéo dédiée uniquement à la review du bouquin. Et donc, elle, elle est très, très enthousiaste par rapport à tout. Et elle est contente qu'ils soient en PDF et tout ça. Donc, c'est... Moi, c'est juste... J'étais vraiment déçue, en fait, en feuilletant le truc et en me disant... Mais ils sont où, les patrons ? Pourquoi il n'y a pas les patrons ? Donc, voilà. Donc, les patrons sont classés par ordre de difficulté. On a d'abord un tee-shirt qui est vraiment sympa, en jersey. Juste deux pièces. Plus la bande d'encolure. On a une jupe. Voilà. Qui est, en fait, ceci. Sauf qu'il y a une vraie forme de jupe. Mais je dois avouer que j'étais... C'est du Basique de chez Basique. On a un tee-shirt col montant. Ça ne me va pas, donc ça ne m'intéresse pas. On a une robe qui ne me va pas du tout. Je trouve que les photos sont très, très belles, par contre. Et ils ont mis des personnes de plusieurs tailles et de plusieurs mensurations. Je trouve ça assez sympa. Donc, ici, c'est l'Odie Blueberry. Voilà. La jupe, la robe. Je sais typiquement que c'est le genre de robe qui ne va pas du tout, du tout, du tout m'aller. Parce que, justement, si j'ai fait un élastique à cet endroit-là, ça va être moche. Voilà. Donc, la robe, en soi, ne m'intéresse pas. Et en vrai, c'est le genre de robe qu'on voit. Enfin, voilà. Pour moi, ça serait une robe pour se mettre le dimanche dans son canapé tranquille, quoi. Ce n'est pas une robe pour remettre dans la vraie vie. C'est mon côté un peu snob. On a une très jolie blouse. Voilà. Qui est-ce que je porte ? Donc, on va en reparler. Il y a un chemisier qui est... Mais regardez ça, que je vous disais où est passée mon allumette. La même, mais sans les plis. Vous me voyez venir, hein, que si je devais... Enfin, voilà. Voilà, qu'on peut faire manche... Alors, c'est manche juste sous le coude ou manche courte. Il n'y a pas la manche longue. Voilà. Il y a un pantalon qui m'a très très fort. Et voilà, que je vais faire. Qui est juste un pantalon qui ressemble à un vrai pantalon, sauf que la taille est élastiquée. Donc, il est plus accessible si on n'a pas envie de commencer à faire la patte de boutonnage et compagnie. Donc, ça, ça va être vite essayé. Il y a une veste que, personnellement, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça ressemble à un grand peignoir, mais qui peut être sympa pour essayer de faire une première fois une veste. En fait, j'ai un problème avec le... Mais c'est ça, elle est en molleton, des choses comme ça. J'ai un... Ceci dit, elle peut être chouette en lénage, mais je ne la trouve pas très jolie. Et alors, il y a une jocule que je trouve canon, que j'ai vraiment envie d'essayer aussi. Et ça, c'est le modèle le plus difficile, je pense. Donc, voilà. Alors, mon problème des patrons, j'avais posé la question en story. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses parce que je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des A0 ? Où est-ce qu'on va les faire imprimer ? Alors, quand j'habite à Bruxelles et que j'étais étudiante au Beaux-Arts, j'allais boulevard Renspac chez Plan 2000, que plusieurs personnes m'ont conseillé pour faire tirer des A0. Je n'ai pas envie de me taper 50 minutes d'embouteillage pour aller faire imprimer 5 patrons. C'est ça le truc, en fait. C'est dans mon coin, je n'ai regardé, il n'y a rien. L'endroit où il y a moyen de faire imprimer des trucs, des photocopies, des bouquins, des machins comme ça, ils ne font pas plus grand que la 3. Ou alors, ils font faire ailleurs. Et puis, il y a une semaine de délai. Donc, voilà. Je n'ai pas trouvé, donc du coup, je posais la question. Il y a plein de gens qui m'ont donné des conseils. Donc, ma question était clairement, en ligne, où faites-vous imprimer vos patrons ? Et on m'a donné plein de trucs, même à Paris, des trucs comme ça. Mais je ne vais déjà pas dans le centre de Bruxelles, je ne vais pas me taper le centre de Paris. C'est pour faire imprimer mes patrons. Donc, voilà. Donc, en ligne, on m'a conseillé deux endroits. TirageDePlan.fr et Patterncy. est-ce que c'est l'ISI ? Voilà, Patterncy. Vous voyez qui j'ai choisi. Alors, je suis allée voir sur les deux trucs. Les deux se présentent de la même manière. On upload les fichiers. On dit combien de versions du fichier on veut. On fait un paiement Paypal. Et puis après, on reçoit le truc à la poste. Je n'ai pas choisi tirage de plan parce qu'il y avait deux, trois des patrons. Donc, je ne les ai pas tous imprimés. Mais moi, j'ai imprimé le tee-shirt, la blouse, le top, le chemisier, la jupe-culotte et le pantalon. Comme je vous l'ai dit, les trois autres patrons, le col-manteau, on ne s'admirait pas. La robe, la jupe, je les trouve sans intérêt. Et le manteau, je ne le trouve pas beau. Je suis dur dans mes mots. Je m'excuse, c'est difficile. Voilà, ça ne convient pas à mes envies. Et donc, en fait, sur le tirage de plan, il y a deux, trois fichiers à zéro dans ceux que j'ai pris, genre le pantalon, qui apparemment font deux pages. Et il n'y avait pas moyen d'uploader des fichiers de PDF de plusieurs pages sur le tirage de plan, si j'ai bien compris. Donc, du coup, j'ai fait ce pattern-ci. Par contre, sur le pattern-ci, j'ai demandé deux copies de chaque patron. Et je n'en ai reçu qu'une seule. C'est arrivé. J'ai commandé lundi dernier. C'est arrivé vendredi dernier. Et alors, c'est arrivé sur du papier, comme du papier patron, tout fin. Dans l'idée, j'imagine, du coup, de couper directement dedans. J'ai envoyé à zéro tel quel, donc j'ai toutes les tailles. Mais bon, ça ne me dérange pas. Et voilà, ils sont imprimés. C'est comme si j'avais acheté un magazine dans lequel j'avais les patrons, dans toutes les tailles. Et donc, je fais à ma taille. Mais si un jour, il y a une de mes amies qui me dit, j'aime bien ton chemisier, est-ce que tu ne veux pas me le faire à ma taille 38 ? Ben oui, puisque je n'ai pas découpé dans mon patron. J'ai déjà fait deux pièces. J'ai fait, comment il s'appelle ? Le top ? La blouse ? Comment ça s'appelle ? La blouse ? J'ai fait la blouse et j'ai fait le chemisier. Je l'ai fait ce matin en attendant qu'il fasse clair pour pouvoir commencer à enregistrer. Donc, il n'est pas complètement fini. Le tissu ? Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je voulais un tissu un peu fun. C'est de la double gaz. Je ne sais plus où je l'ai acheté, mais elle est en vente partout, partout, partout. J'ai ma vue qu'il y en avait sur le stand du Chien Vert. C'est un truc, voilà, c'est que, à mon avis, ça vient, je pense, si je ne l'ai pas acheté chez mon grossiste aux Pays-Bas et comme beaucoup de fournisseurs de tissus achètent chez les fournisseurs aux Pays-Bas, il est vraiment partout. C'est la double gaz noire avec des petits points dorés dans tous les sens. Probablement largement inspirée des tissus atelier brunette. Voilà, double gaz noir avec des petits points dorés. Donc, j'ai coupé, j'avais 3 mètres du tissu et donc j'ai coupé mes deux, j'ai coupé le top et la blouse et le chemisier dans le tissu. Et puis, j'ai repassé toutes mes pièces et j'ai posé mon fer à repasser et voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà, c'est des vêtements que je vais pouvoir porter une fois parce qu'après, je vais les laver et je ne pourrai pas les repasser. Vous allez me dire, il n'y a peut-être pas besoin de repasser à double gaz, mais si quand même, surtout quand elle n'est pas de super bonne qualité comme celle-ci. Bref, alors, j'ai complètement galéré pour faire des finitions d'encolure et pour mettre toutes les parementures parce que je ne pouvais pas repasser par-dessus. En fait, je me dis souvent quand on coud un vêtement, on fait de la sculpture au fur et à repasser par endroit au niveau de la tête de manche, au niveau de la parementure. Et dans ce cas-ci, il y a une parementure dans le bas aussi. Donc, voilà, c'est un peu, j'ai été un peu puni de mon choix de tissu. Mais bon, ils étaient coupés. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Alors, la blouse, je l'ai coupée telle qu'elle est prévue. Je vais me lever. J'ai fait ma taille. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout aussi loose que sur les photos. Je suis un petit peu à l'étroit. Le bas est arrondi. Les finitions sont très sympas parce qu'on a, au lieu de faire un ourlet, on a une parementure. Je trouve ça très propre, très, très chouette. L'encolure est un petit peu courte à mon goût. Je vais le recouper en la recreusant plus. Et alors, j'ai de nouveau eu le même problème au niveau des manches. Elles étaient 3 cm trop larges. Et ça, j'ai coupé. En coupant mon papier, j'y réfléchis. Puisque je suis de nouveau dans une phase où je fais plein de haut. Je sais que ça ne va pas m'aller. Donc, du coup, je l'ai directement coupé. J'ai coupé plus de 2 cm au niveau de la manche. Alors, ce qui me surprend, et c'est dans le cas des deux vêtements. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le cas des deux vêtements, c'est la même manchure et c'est la même manche. Exactement la même. Il n'y a rien qui change entre les deux. J'ai superposé les deux patrons. C'est la même chose. Et je me suis rendu même si les parementures d'eau ne sont pas les mêmes aussi. Il faudrait que je vérifie. En fait, en coupant les parementures. Parce que forcément, ça fait beaucoup de parementures. Puisqu'ici, il y en a une, deux. Il y en a deux dans le bas. Et puis, il y a celle du dos. Je me suis dit. En fait, en 15 ans de couture et probablement près d'une centaine de chemisiers réalisés. Combien de parementures j'ai déjà coupé une fois dans le papier ? Une fois dans le tissu ? Une fois dans la blizeline ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions existentielles ? Combien de parementures d'encolure avez-vous déjà découpées ? À mon avis, il doit être à 200-300. Ce n'est pas grave. Donc, il y a un moment où tu te dis. Mais en fait, je t'y attends. Je coupe tout le temps la même pièce sur tous les vêtements de la terre. Et donc là, j'ai quand même un peu la sensation qu'il y ait beaucoup de pièces qui sont les mêmes d'un patron à l'autre. Dans le bouquin. Donc, je trouve que ce n'est pas vraiment neuf patrons différents. Si c'est la même manche, en fait. Et que la différence, c'est le fait d'avoir une patte de boutonnage ou pas. Pour moi, c'est un seul et même patron. Avec des modifications possibles. Je ne suis pas créatrice de patrons non plus. En tricot, il y a ça aussi. Il y a des gens qui font la même chose taille enfant, taille pull, version pull, version gilet. Et qui reprennent à chaque fois le même modèle avec le même nom. Voilà. Pour moi, c'est une seule pièce adaptée. Et qu'on devrait pouvoir adapter soi-même si on réfléchit un peu. Mais j'en reviens à nouveau au truc de... Il faut aller chercher plus loin que ce qu'on nous apprend. Et en fait, ce que je reproche à ce genre de bouquin-là, c'est qu'en fait, on est tellement tenu par la main qu'on oublie de réfléchir de par soi-même. Mais si je l'avais eue quand j'étais débutante, je crois que j'aurais vraiment adoré. Parce que je ne trouvais nulle part l'information. C'est quoi du sergé de coton ? Parce que dans le bouquin, il est marqué que je dois prendre du sergé de coton. Mais c'est quoi du sergé de coton ? Et quand je vais demander à la vendeuse dans le Mondial Textile qui était tout pourri à l'époque, et je demande du sergé de coton, elle fait... Les cotons, c'est là pas, madame ? Oui, mais c'est de l'ameublement. Il fait au moins 350 grammes. Ah ben ça, je ne sais pas, madame. Donc voilà. Bref. Le haut, il est sympa. Je suis contente. J'en referai d'autres à mon avis. Je ne me suis pas facilitée la tâche avec mon tissu. Parce que justement, comme je vous le disais, tout ce qui est à former, à mettre en place, au fer à repasser, j'ai dû le faire cacher sous un autre tissu. Donc j'ai pris une chute d'un autre tissu. Et pour éviter que mes petits points dorés ne se barrent. Mais bon, ça ne me résout toujours pas le problème. Comment je vais faire une fois que je l'aurai lavé ? Bref. Donc ça, c'est le chemisier et la blouse. Et maintenant, le chemisier. Donc je l'ai fait ce matin. Il est quasi fini. Il ne manque que les boutons. Voilà. Il se fait sans encombre quand on a l'habitude de faire un chemisier. Et c'est un très chouette patron de premier chemisier sans colle. Couper les deux patrons papier, les deux tissus et faire ça m'a pris deux heures. Et faire ceci ce matin m'a pris une heure. Une heure. Oui, une heure et demie. Il manque les boutons. Donc voilà. Et alors celui-ci, je l'ai directement allongé de 10 cm. J'ai fait les manches longues. Voilà. Il n'y a rien de spécial à en dire. Parce que si je le passe par dessus, ça ne va pas. Mais comme il n'est pas fini. Je ne vais pas non plus vous le... Oh la fille qui ne finit pas ses vêtements avant... Oh là là, ça fait vraiment boule à face. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Bon voilà, j'ai un truc rigolo à porter au Nouvel An s'il faut se déguiser. Et franchement, il n'est pas mal. Mais vous n'avez rien à voir avec l'autre tissu en dessous. Mais si on voit quand même. C'est rigolo comme ils n'ont pas l'air d'être de la même couleur alors qu'ils sont de la même couleur. Donc voilà. Il n'est pas mal. Je vais le finir. Là pareil, j'ai dû adapter les épaules. Alors ce qui m'a perturbée, c'est qu'on ne soutienne pas la tête des manches. Donc moi, je l'ai fait par habitude. Donc soutenir la tête des manches consiste à... En général, on a un repère pour marquer le devant et le dos. Et qui doivent correspondre au repère dans l'emmanchure. Et donc en général, de là à là, on vient coudre un fil à ras du bord. Pour quand on assemble la manche dans l'emmanchure, on vient tirer sur ses fils pour froncer. Pour que ce soit tout juste. Et en fait, il ne faut pas te soutenir. Donc j'imagine que normalement, la manche doit bien rentrer dans la manchure. Et moi, ça n'a pas du tout du tout du tout telle qu'est la preuve. Alors là, les marges de couture sont comprises. Elles sont d'un centimètre et demi. Comme je vous l'ai déjà dit, ça me paraît énorme comme marge de couture. Donc peut-être que j'aurais dû couper une taille en dessous. Ou deux tailles en dessous pour aller faire mes marges de couture de 7 mm. Comme je fais d'habitude. Voilà. Donc je trouvais un peu perturbant de ne pas avoir... Et donc je ne sais pas pourquoi... Voilà, je me retrouve de nouveau avec des épaules de Robocop. Mais non, je suis contente. Je suis contente du patron. Il est un peu étroit ici. Donc c'est ce que je disais par rapport au fait qu'on ne prenne pas les mesures d'épaule. C'est... J'ai trop de matière ici. Je n'en ai pas ici. Alors je suis vraiment mal foutue. Je n'en ai pas assez ici. Donc quand je lève les bras, ce n'est pas confortable. Mais bon là, j'ai deux effesseurs aussi. Dans le top, ça va. Donc comme c'est les mêmes enmanchures, normalement ça devrait le faire aussi dans le chemisier. Mais non, je suis un peu à l'étroit. C'est comme les manches sont courtes que ça fonctionne. Mais le tissu est quand même... Ou alors j'ai vraiment le bras trop venu. Bref, le livre Dressed de Direndo. Donc mon idée en fait... Je vais essayer de faire le pantalon aussi. Parce que ça me plaît cette idée. La majorité des pantalons que je porte sont des faux pantalons. Voilà, on a la forme d'un pantalon et au-dessus c'est une taille élastiquée. Parce que ça me fait un mal de chien d'avoir le bouton et le zip qui viennent se planter dans mon ventre. Donc je suis beaucoup plus à l'aise dans des pantalons sans vraie finition en haut. Et donc je suis très contente qu'il y en ait un là-dedans. Donc ça va prendre à moi une de mes prochaines cousettes. Le problème va être de trouver le tissu qui convient. Parce qu'à mon avis, comme je n'ai fait pas de pantalon et que j'ai laissé tomber les pantalons il y a 7-8 ans. Il y a une époque où je faisais des pantalons et puis il y avait toujours un problème. Donc je ne les portais jamais. Donc je vais voir. Et puis je ferai la jupe culotte parce qu'elle me plaît beaucoup aussi. Mais voilà. Le livre, très chouette pour les débutantes. Moi je ne suis pas convaincue. Après c'est chouette justement, c'est des bons basiques. Avoir dans sa garde-robe. Le t-shirt, il doit être sympa aussi à faire. C'est des bons basiques. Mais il faut leur rajouter un truc peut-être aussi. Voilà. Bouquin. Et donc j'ai fini la partie couture qui est premièrement la plus longue partie couture que j'ai jamais fait dans ce podcast. J'espère que vous êtes toujours là. Il y a encore quelqu'un. On va encore parler un tout petit peu bouquin juste après cette petite intermède oiseau musical. Dernière partie de ce podcast qui n'en finit pas. De cet épisode qui n'en finit pas. Ça va, vous êtes bien installés. Vous n'en avez pas marre de m'en voir, de m'entendre. Je suis sûre qu'il y en a plein qui sont déjà partis avant la fin. Partie lecture. Donc je ne vais pas vous commencer à parler des bouquins que j'ai lus. Ce sont des bouquins et j'aurais peut-être dû en parler au moment du tricot. Des bouquins tricot. Les bouquins dont on parle partout en ce moment. Le magazine « Où allez-vous ? » Et le bouquin « Tricoter le jacquard en rond » de Along avec Anna. Par lequel je commence. J'ai eu les deux en même temps. Au CSF. On va commencer par le livre d'Anna. On s'est enfin rencontrées. C'était rigolo parce qu'on s'est regardées. C'était genre comme si c'était deux copines qui sont publiées depuis longtemps. Il y a eu un espèce de moment où elle est passée derrière mon stand. Parce qu'en fait partout où elle allait il y avait plein de gens qui lui parlaient. Et donc là elle est venue derrière mon stand. On s'est assise. J'ai abandonné mon propre chéri avec tout le monde. Et donc on s'est assise. Et ça a fait « Ptit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit ». Et puis on a dit « Bon ben je crois que je dois y aller. C'est ma séance de signature. » Et donc elle est repartie. Et puis je n'arrêtais pas de me dire je vais aller chercher le bouquin, je vais aller chercher le bouquin, je vais aller chercher le bouquin. Et donc j'allais voir, il y avait une queue tellement énorme devant son stand. Pas devant le stand d'Erol que j'ai laissé tomber. Et puis elle est venue me dire « Au revoir » et j'ai fait « Ah chute, t'es déjà partie ! » « Bon, ok, je vais chercher ton bouquin. » Donc voilà, le bouquin de Anna, avec un petit mot de Anna dedans, est super chouette. Franchement, c'est un très chouette bouquin pour tricoter du jacquard, pour commencer. Il y a deux parties aussi, la partie technique et la partie patron. Et donc, dans ce cas-ci, il m'intéresse plus pour la partie technique que pour la partie patron. J'ai déjà tricoté du jacquard, mais je n'ai jamais lu de technique. J'ai quelques bouquins de jacquard, mais ce n'est que les points. Il n'y a pas les techniques très bien expliquées. En fait, j'ai toujours fait au feeling. On verra bien, j'accompagne. Elle parle à un moment d'un petit outil pour s'aider. Et en fait, dès mon deuxième projet jacquard, je ne sais pas si je vais le trouver. Oui, elle en présente deux de petits outils pour s'aider avec le jacquard. Et donc moi, j'ai celui-là et j'ai la version prime aussi. J'en ai deux comme ça. Et donc, ce sont des petits outils qu'on met sur son doigt. Et donc, en fait, moi, j'ai très vite découvert ça et j'ai très vite adopté ça. Et donc, je ne me suis jamais posé de question de prédominance des couleurs, d'ordre, de au bout de combien de mailles on croise, on ne croise pas les fils et tout ça. Et donc, je trouvais ça pas mal. Elle aborde d'un tarsia que je n'ai jamais tricoté. Je me doutais bien que c'est comme ça que ça se fait, mais je ne l'avais jamais fait. Enfin voilà, elle aborde le stick. Il est très, 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 très complet. Tout en ne rentrant pas trop non plus dans le détail des points. Elle aborde les augmentations, les diminutions, forcément. Surtout, comment comprendre une grille. Enfin, je trouve le bouquin très frais, très bien fait. Elle aborde comment choisir sa laine, comment choisir ses couleurs. Parce que c'est très important et je crois que c'est une des choses qui me fait complètement hésiter à faire des jacquards de plus de deux couleurs. C'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours un moment où les couleurs vont aller trop bien ensemble et donc pas assez se contraster ou trop se contraster et trop dur. Donc voilà, elle aborde tout ça. Le jacquard avec fil à suivre, l'intarsia, gérer sa tension, trouver sa tension. Enfin voilà, tout est à aborder. C'est le stick, donc créer une bande, prévoir une bande qu'on va venir découper. Enfin voilà, donc je trouve, je suis très très enthousiaste à propos du bouquin. Je trouve qu'avant d'aborder le jacquard, c'est bien que le bouquin existe. C'est une bonne chose. Je crois que ça me manquait en littérature francophone d'avoir un livre sur le tricot du jacquard en rond. Au niveau des patrons, ils sont sympas, mais ce n'est pas les patrons que j'ai envie d'avoir. Moi, je n'ai pas les patrons que j'ai envie de porter. Donc à priori, je ne pense pas en faire, mais on en voit déjà beaucoup passer. Donc il y a un bonnet, il y a un pull enfant, vraiment très très simple, avec du jacquard qui n'est pas au niveau de l'encolure. Donc du coup, c'est bien parce qu'on ne doit pas faire des augmentations dedans. Ils sont classés par niveau de difficulté. Il y a un pull femme avec un jacquard aussi assez simple. Mais voilà, c'est ce genre de truc qui, moi, ne me va pas spécialement, qui n'est peut-être pas assez varié. Le jacquard est peut-être trop simple. Ce n'est pas un reproche que je fais au livre, c'est le but du livre, c'est la simplicité. Il y en a un tout petit peu plus compliqué, avec déjà du jacquard en trois couleurs. Et alors, il y a le même qu'on fait en version gilet, donc qu'on vient sticker par après. Donc voilà, très 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 chouette bouquin. Très contente d'avoir enfin rencontré Anna, qui était venue à Bruxelles mi-octobre et que je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer. Et alors, elle a drop, parce que du coup, elle m'a offert aussi un de ses deux tote-back qu'elle a fait avec les éditions Héroïs. Donc ouais, très contente d'avoir acquis, acquéri, acquis ce bouquin. Très très chouette. Mais bon, il y a déjà beaucoup de gens qui en ont parlé. Je ne vais pas revenir pendant des heures dessus. Je l'ai lu en diagonale. Je ne l'ai pas encore utilisé, puisque je n'ai pas encore abordé le patron en jacquard. Maintenant, mon prochain projet est en jacquard. Et donc, je vais réfléchir à cette histoire de prédominance des couleurs et des choses comme ça. Même si je pense que c'est dans le patron que je vais faire dans le H&A. Il y a des conseils par rapport à ça. Mais je n'ai pas encore lu tout le patron non plus. Le voulez-vous ? Le magazine dont on parle. Alors, le voulez-vous ? Je suis au courant du projet, moi, depuis février, mars, l'année passée. Kali et Marie-Amélie m'en ont parlé à ce moment-là. Et voilà, j'étais super enthousiaste. Yes, la super idée. Bravo, les filles. Franchement, chapeau de vous lancer dans cette aventure complètement dingue. Au moment où on parle de la fin de la presse papier. Alors, j'ai travaillé 20 ans comme graphiste dans la presse papier. J'ai perdu deux fois mon boulot par faillite parce que la presse papier s'épuise. Et le job que j'ai quitté il y a un an et demi. Mais je l'ai quitté juste à temps parce que la boîte est en train d'aller très très mal aussi. Et que toute mon équipe en production s'est retrouvée tout l'été en chômage technique. Parce qu'il n'y a plus assez de budget pour faire autant de parutions qu'avant. Donc, il y a des périodes où c'est super chargé. Et par exemple, pendant tout l'été, il n'y a plus rien. Alors que moi, c'était la période où j'avais le plus de boulot en été. Enfin, voilà. Et la presse papier se meurt. Et donc, je trouve extrêmement courageux et merveilleux de relancer des papiers. Alors, on est toutes fans de bouquins, je pense. Tous et toutes. Enfin, voilà. Moi, je suis obsédée par les livres. Je l'ai déjà raconté. J'aime les feuilleter. J'aime les sentir. J'aime les respirer. Je les lis peu. Assez bizarrement. La majorité des livres qui sont là, je ne les ai même pas spécialement lus. Mais j'aime bien les avoir. J'aime bien les objets. Et donc, voilà. Le Voulez-vous magazine. Pour moi, ce n'est pas un magazine. Justement, c'est un livre. Mais, enfin, voilà. Bravo. Chapeau, chapeau, chapeau. C'est un extrêmement bel objet. Le format est splendide. Le papier est splendide. L'état d'esprit général est splendide. La visibilité est chouette. Mais vraiment, dans ma tête, c'est un livre. Ce n'est pas un magazine. Je ne le vois vraiment pas. Alors, c'est un magazine sans publicité. C'est peut-être aussi ça qui fait que je n'ai pas l'impression que ce soit un magazine, mais un livre. Vous avez suivi, j'imagine, la suite des aventures. Vous avez été, vous, informé, en général, de l'existence de ce projet au moment où elles ont lancé leur campagne de soutien sur Ulule. Et donc, moi, j'ai participé à la campagne de soutien sur Ulule. Et c'est pour ça que j'ai été dans les premières à avoir reçu le bouquin. Alors, il y a eu un peu des trucs bizarres parce que forcément, les gens qui avaient soutenu la campagne ont reçu le bouquin avant les autres. Mais c'était une des récompenses en raison du soutien. On recevait le bouquin avant les autres. Moi, j'avais reçu comme instruction de tu as ton bouquin, mais ne le montre à personne. Et donc, je l'ai reçu. On est venu me l'apporter. C'est Lucille, atelier design, qui est venue me l'apporter gentiment sur mon stand depuis la Grande Mercerie. Elle est venue me l'apporter au CSF. Mais elle m'a dit regarde le en cachette. Ne le montre à personne. Parce qu'on ne pouvait même pas encore dire qu'on l'avait. Mais en même temps, tous les gens qui l'avaient réceptionné à la Grande Mercerie ou les gens qui commençaient à le réceptionner chez eux, le montraient partout. Donc, ça a donné un peu des trucs bizarres. Et je me suis retrouvée dans des situations où je dis, ah, t'as vu des créatrices ou des teinturiers qui sont dedans ? T'as vu, t'as vu, il est là, on l'a. Ah ben non, moi, je ne l'ai pas reçu. Donc, c'était un peu bizarre. C'est la première fois. Mais le lancement officiel était mardi dernier. Et donc, maintenant, on peut en parler. Voilà, c'était aussi ça. Je voulais faire un épisode de podcast directement après le CSF. Et une des raisons que je voulais faire, c'était parler du magazine pour vous raconter tous les mérites du magazine. Et puis, en même temps, on m'a dit, mais non, tu ne peux pas en parler. Et en même temps, tout Instagram était plein de... Enfin bon, c'était un peu compliqué. Le voulez-vous magazine ? Donc, c'est, je trouve, un très, très, très beau livre. Le papier est magnifique. Les photos sont très chouettes. Alors, j'ai regardé juste avant d'enregistrer, pendant que je cousais mon chemisier, l'épisode, justement, le dernier épisode de Elong avec Anna, qui en parle aussi. Et qui dit qu'elle est au courant du projet depuis l'initiative, puisqu'elle a un patron dans le premier numéro. Elle est au courant depuis le début. Et de toute cette histoire autour du thème et de la charte des couleurs et des choses comme ça. Je dois avouer que moi, en le feuilletant, je n'ai pas du tout ressenti ça. Je sais qu'il s'est évolué et puis un soufflé. Mais je ne ressens pas ça spécialement en le feuilletant. Mais peut-être parce que je ne suis pas cliente du... Je tricote en buvant un thé. De toute manière, je le fais. Mais je bois du thé toute la journée. Donc, évidemment, quand je tricote aussi dans ma petite taille. Mais je ne l'ai pas spécialement ressenti. Les photos sont chouettes. Les endroits où sont chouettes. Mais je trouve que ça manque un peu de naturel à mes yeux. Mais c'est normal, c'est un magazine. Je perds tous mes petits morceaux, mes petites cartes qui étaient dedans. Alors, il y a... Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux ou trois chouettes articles. J'aime beaucoup, beaucoup l'article sur l'histoire de la chaussette écrite par Amy. Qui est très, très passionnant. J'adore l'article sur une journée avec la Féphile. Que Cécile a écrit elle-même et envoyé au magazine. Je trouve ça canon. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de lire mon quotidien aussi. Et autant, je passe mon temps à dire que le travail de la teinture naturelle n'est pas le même que la teinture en poudre. En fait, là, si, c'est le même travail finalement. Il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Et nos journées se ressemblent fortes. Et en fait, j'avais un peu l'impression de lire un article que j'aurais écrit moi-même. Et j'ai trouvé ça très touchant, très, très chouette. Très bien écrit. Il y a quelques pages sur le yoga avec des exemples de posture et des conseils de posture. Écrits par Gaëlle Nitspirit. Encore elle. Mais bon, c'est la reine de la chaussette. Et du yoga, on le sait toutes. Il y a une recette de cake. Écrite par Aurélia Poule. Et là, reviennent après les patrons. Je ne sais plus combien de patrons. Il y a neuf patrons. Qui sont sympas. Qui sont chouettes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les créateurs et teinturiers sont vraiment mis en avant. Et sont vraiment portés par la rédaction du magazine. Dans le sens où on nous présente le patron. Je vais donner l'exemple ici. On nous présente le patron du gilet Gilles d'Aurélia Poule. Et directement, on nous présente la créatrice et la teinturière. Et chacun a une petite interview d'une page sur ce que représente le tricot pour elle. En quoi ? Dans son métier, dans son quotidien, dans son histoire. Et puis après, on a les patrons. Je n'ai pas encore regardé comment les patrons étaient écrits. Ça a l'air vraiment bien foutu. Non, ça a l'air vraiment chouette. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Il n'y a aucun... Mais c'est de nouveau un avis complètement subjectif. Il n'y a aucun des patrons où je me dis, il faut que je le fasse tout de suite. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pull-là. Moi, je ne le porterai pas de nouveau. C'est toujours le même problème d'encolure qui ne me conviendrait pas. Et il me dit, il ne faut pas que je lui tricote des trucs. Sinon, je l'aurais bien fait, ce patron-là. Il est très, très chouette. Donc, c'est des tricoteurs volants avec la laine de la Féphile. Voilà, j'aime beaucoup aussi le bonnet et les mitaines de Tissrin Coquet. Je sais que pendant très longtemps, c'est cette couverture-là qui avait été prévue. Et puis, sur le Hulu, ils nous ont proposé de voter. Et alors, moi, j'ai deviné parce que je savais que Nadia, elle avait un patron dedans. Que ça, c'était le patron de Nadia. Alors, j'ai voté pour ma copine. Ce n'est pas bien. Mais bon, voilà. Je crois que les résultats, c'était 49-51. Ça ne changeait pas grand-chose. Mais voilà. Mais j'aime vraiment bien cette petite interview qu'il y a avant chaque truc. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que ce que je représente souvent, par exemple, au Lend Magazine, c'est qu'il y a souvent une seule photo, voire une deuxième éventuelle photo du modèle. Là, il y en a systématiquement plusieurs. Je reviens de nouveau sur le châle de Nadia. Il y a la photo qui est sur la couverture qu'on retrouve en début de patron. Il y a le châle déployé. Et il y a un grand plan pour montrer les détails. Je le trouve vraiment... En fait, on sent que ce sont... Marie-Mélie est designeuse elle-même. Qu'elle a son bagage de designeuse. Et on sent qu'il y a son expérience des designeuse sur comment présenter les choses. Pour que... Voilà. Donc, les ans se pulsient aussi. Il y a plusieurs photos pour nous le montrer. Donc, voilà. Un très, 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 très chouette objet. J'ai déjà attendu le suivant. Je ne mets pas la pression. Moi, Marie-Mélie n'a absolument pas le temps de regarder mon podcast. Je peux lire ce que je veux. Mais bravo à tous les gens qui ont travaillé avec elle aussi. Bravo pour les photos. Bravo pour la mise en page. Voilà. C'est un très, 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 très bel objet. Très frais, très lumineux. Très agréable à feuilleter et à lire. Et en plus, il sent très, très bon. Ce qui est très important à mes yeux. Voilà. L'odeur du papier et de l'encre. Voilà. Le Voulez-vous magazine. La liste des revendeurs est disponible sur l'Instagram de Voulez-vous. Le site n'est pas encore en ligne parce que je sais qu'ils ont un peu de retard. Ou alors, je suis en train d'enregistrer et ils l'ont annoncé aujourd'hui qu'il était en ligne. Mais je sais que ça ne va pas tarder. Mais ils vont le revendre aussi. Je fais partie des revendeurs. Il me reste quelques exemplaires. Comme je le disais en début d'épisode, il y a eu des couacs, des livraisons à cause des grèves. Et donc, c'est un peu de retard. Et donc, si vous ne l'avez pas encore reçu ou que je ne vous ai pas encore notifié qu'il était envoyé, c'est parce que moi-même, je ne les ai pas encore reçus. Et j'espère très, très fort les avoir cette semaine, début de cette semaine pour pouvoir vous les envoyer le plus rapidement possible. Donc voilà. Mais bravo, bravo, bravo d'avoir eu le courage de vous lancer dans cette aventure-là. Félicitations. On est au bout ? C'est bon ? C'est bon, j'arrête de parler. On est déjà le 16 décembre, donc je ne pense pas que je vais encore enregistrer un épisode cette année. Mon prochain épisode, on verra peut-être, je le ferai la fin de la semaine prochaine. Je n'ai pas encore tout à fait décidé. Maintenant que je me suis remise à la teinture, je trépine. J'ai envie d'aller filtrer ma cochénie. Et puis en même temps, il faut que je mange un beau. Et puis il faut surtout que je fasse termine le montage. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Bref. Mais prochain épisode, je vous avais demandé votre avis. Vous êtes assez nombreux à dire que c'est une bonne idée. Refaire de nouveau un épisode où je reviens sur tous mes projets que j'ai tricotés depuis le début de l'année. Un, ça permet de vous redonner des idées, des envies éventuelles. Et aussi de vous dire si je suis contente de l'haleine du projet, d'avoir fait ce projet. Et combien de projets que j'ai fait depuis le début de l'année. J'aurais dû les tricoter, par exemple. Donc voilà. J'espère que cet épisode un peu plus long que d'habitude vous a plu. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Voilà. C'est fini. Je ne vais plus toucher ma machine à coudre pour les six prochains mois. C'est bon. Pendant quand même, j'ai... Quand même, il est... Mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Donc voilà. Donc ce qui me démange, peut-être, ce serait de faire la blouse. Soit que je fais le haut de ma blouse, comme ma robe, comme je disais, avec un col et des manches longues. Soit je fais le chemisier du livre Dressed. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'elle ait des manches courtes. Et donc du coup, je devrais quand même adapter pour venir rajouter des manches longues. Et la jupe Jaya. Soit je refais une version de la jupe... J'ai de nouveau oublié son nom. Plumette. Feuillette. Feuilleté. J'ai faim. Feuillette. Oui, c'est ça. Ça donne faim. La jupe Feuillette. Je refais une version. Je refais des essais en agrandissant la ceinture. Sauf que du coup, il faudrait encore plus de tissu. Donc je ne sais pas. Dilemme, dilemme, dilemme. Je vais quand même encore me faire ça et essayer le pantalon du bouquin quand j'aurai bien réfléchi au bon tissu. Donc vous m'avez vu pendant beaucoup trop d'heures d'affilée, beaucoup de 30 minutes d'affilée, dans à peu près 32 ténues différentes, avec les cheveux qui ne vont pas bien jamais. Passez des très 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 bonnes fêtes. Profitez de vos proches, de vos amis. Si vous avez des congés, reposez-vous bien. Que tout se passe bien. Ne surconsommez pas. Les fêtes, ce n'est pas fait pour bouffer. C'est fait pour être ensemble. Les fêtes, les cadeaux n'ont pas obligé d'être orgiaques. Ils peuvent être juste bien réfléchis et juste nécessaires. Ce n'est pas, c'est comme tout le reste. Réfléchissons, re-réfléchissons à notre façon de consommer. Je dois avouer que je ne supporte pas pour le moment. Je n'aime plus la télé. Je ne vais plus dans un supermarché. J'ai l'impression qu'on est envahi. Il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Il faut changer ça des codes noël chaque année. Il faut du nouveau papier cadeau chaque année. Il faut tout un thème. Il faut changer de couleur. Il faut manger du homard, alors que le homard, ça se fait en juillet. Il faut manger du foie gras, alors que ça ne se fait pas de manger du foie gras. Il faut... Non. Faites-vous un bon bolo avec les gens que vous aimez. Et offrez-vous du temps. Voilà, je viens t'aider à travailler dans ton jardin pendant une demi-journée. Je t'offre 4 heures de baby-sitting, comme ça tu peux aller te faire masser. Je t'offre... Enfin voilà, réfléchissez à votre manière de consommer. Mais profitez, surtout, 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 des gens qui vous entourent et des gens que vous aimez. À très, 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 très vite. Bonne fête à tous. 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 Sous-titrage ST' 501